Bonjour à tous, bienvenue sur ce live. Nous sommes dans le quartier le plus cher de Tokyo. L'un des quartiers, parce qu'en vrai, et quand on dit quartier, on ne vous le rappellera pas suffisamment, mais c'est des villes, donc il y a plusieurs villes, et chaque ville a un petit peu ses quartiers différents. On est dans l'un des quartiers les plus chers. On est juste en dessous de Meguro. Meguro, c'est la ville... Oh, on a deux abonnements. Merci Seb et merci YoYo. Aux abonnements qui tombent. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, nous sommes à Denchoufu, c'est le nom du quartier, et on va remonter jusqu'à Jugaoka, qui est un endroit où il y a pas mal de bars, d'izakaya, de restaurants. Un petit peu hype et un petit peu cher. Très cher. Bon date spot aussi. Toujours, c'est con ça. Toujours les bons pleins, le massacre. Ici, là, c'est une zone résidentielle. Mais on va commencer par là, on va marcher tranquillement pour aller manger après à Jugaoka. Mais c'est important de commencer ici parce que... Mec, vas-y, il faut montrer ça. On va montrer, on va montrer là. Je vais juste switcher la cam pour que vous puissiez voir. Ok. Là, on a une Tesla, mec, qui vient d'arriver. Ici, on a la Mercedes. Juste après, on a une BMW qui se gare et derrière, qu'est-ce qu'on a bizarrement ? Une Mercedes, encore une autre. En fait, on dirait un petit peu la Côte d'Azur, on dirait un peu la France. Attends, mais... Je vais vous montrer un peu comment c'est autour, mais déjà, ça vous donne une idée. Ça, c'est la station. C'est la gare. Donc, la gare de TN, surtout, on est sorti par le train ici. Et là, on est dans la gare. Donc, ça me dirait, je trouve une petite gare française, un peu tout à fait tranquille, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures à constituer. Mec, surtout qu'en fait, peut-être en France, ça ne les choque pas, mais nous, ici, au Japon, ce genre de marque, BMW, Mercedes, Allemande, c'est pas du tout... T'es très riche quand t'as ce genre de véhicule. Oh, qu'est-ce qui arrive ? Une Mercedes, encore. En fait, ici, c'est la voiture basique. Si t'as pas une Mercedes, c'est la... Après, il y a certains quartiers où, effectivement, il y a beaucoup de Mercedes... C'est la Clio 2, ici. Ici, c'est la Clio 2, bon. Alors, montre sur Google Maps, parce que je pense que c'est intéressant de leur montrer comment c'est fait. Hop. Tourne, tourne, qu'on peut se voir. Bon, en vrai, garde le copain. Juste, mets-le en paysage. Mais juste en paysage, comme là. Nickel. En gros, vous pouvez voir ici, vous voyez comment le quartier est fait. C'est-à-dire que... Et c'est le seul endroit, à ma connaissance, dans Tokyo qui est vraiment fait comme ça. Attends deux secondes. Qui a été pensé comme ça. Ouais, petit mode de concentration. Hop là. Donc, vous pouvez voir, en gros, c'est construit en arc de cercle, comme ça. Et en fait, cet arc de cercle, il est devant nous. C'est à partir d'ici, devant, c'est comme ça. Et tout cet endroit-là, dans toutes ces rues, c'est des grandes maisons, des peines. Et nous, regardons, on va remonter. On monte encore sur la map. Sur la map, on va remonter à... Jugaoka, qui est au-dessus. Voilà. Voilà, on va monter tranquillement. On voit que c'est beaucoup plus animé. C'est ça. Mais c'est pas mal. Les gens sortent à Jugaoka. Les gens ne sortent pas à Denshofu. C'est un quartier résidentiel, encore une fois. Mais pour moi, c'est important de vous le montrer et même de le montrer à Léo parce qu'il n'est jamais venu ici. Moi, je ne connais pas. Moi, je suis déjà venu. Je suis déjà baladé. C'est vraiment le quartier avec les grandes maisons. Je me suis renseigné un petit peu sur le quartier de mon côté parce que j'aime bien tout ce qui est plan, comment tu dis, pas plan architectural mais de ville, tu sais, quand tu... Ah, l'urbanisme. L'urbanisme. Et en fait, c'est typiquement un plan d'urbanisme ici. Et en gros, il y a des règles. C'est-à-dire que à ma connaissance, il n'y a pas de locataire quand même ici. Je ne vais pas dire de connerie mais je pense que la plupart des gens sont propriétaires. Les gens font construire la maison. Et en fait, quand tu fais construire ta maison, tu dois suivre un certain asset de règles. C'est-à-dire que tu ne vas pas être forcé à... Ils ne m'entendent pas aussi bien que Théo, gros. Ton micro, il est éteint. Ah, merde. Ah, voilà. C'est bon, vous m'entendez mieux ? Attends, ça se connecte. Ouais. Normalement, ils vont mieux t'embarber, là. Par exemple, elle a dit Théo. Alors, vous m'entendez mieux ? Nickel. Ce que je disais, c'est qu'ici, il y a beaucoup de gens qui vont être propriétaires, qui vont faire construire leur maison. Et tu vas être invité à... Enfin, en fait, il y a une charte à respecter. C'est-à-dire que tu dois... Il faut que ta maison ne dénote pas trop des autres. Un petit peu comme nous, on a en France. Tu ne vas pas construire un truc extravagant, machin, etc. Attends, mais tu as surtout la charte minimale. Et tu as une charte minimale. Tu ne peux pas arriver et construire un truc éclaté parce que... Enfin, encore une fois, on t'invite à le faire. Mais c'est bizarre, c'est une Mercedes. Oh, c'est bizarre. En plus, regarde, elle est satinée. Et qu'est-ce qu'il y a là qui part ? Une Mercedes. Et juste en face, vous voyez le véhicule noir, là. On dirait comme ça, il ne paie pas de mine. C'est un Alphard, il me semble. On est sur un véhicule à 120 000 balles, à peu près. Je ne sais pas, mec. Je parle en euros. C'est un Alphard. En tout cas, il y a beaucoup d'argent ici. Les Alphard, ça met bien. Alors, en gros, ce que j'étais en train d'expliquer, c'est qu'une fois que tu habites ici et que tu as une maison, il me semble que tu as une taille minimale pour ta maison quand même à respecter. Vous me dites si je dis des conneries. Je ne suis pas expert en urbanisme. Mais une fois que tu as ta maison, tu vas être invité à participer à des réunions de quartier, etc. On ne va pas te forcer à le faire. Mais tu vois, à la japonaise, tu vas être fortement invité à le faire. Si tu ne le fais pas, tu es un peu le mec bizarre du quartier. En fait, naturellement, tout le monde le fait. C'est un peu le truc de… Tu vois, au States, tu as des résidences fermées où tu as carrément une barrière et tout. Ce n'est pas à ce niveau-là, mais ça fait un petit peu Beverly Hills dans le délire. Ça fait un peu en mode… Ici, on a de l'argent. Personne ne rentre, personne ne sort. Notre problème, nos problèmes ne sont pas les mêmes que les vôtres. Tu vois, c'est vrai. Donc, voilà. Et en plus, au loin, les gens ne voient pas. Mais oui, il y a une petite Tesla Model 3. Vu comme ça, nous, en France, à Paris, on en a plein. Ici, ça ne court pas les rues. Non, mais surtout ici, c'est très cher. Ici, c'est une île, le Japon. Donc, ils n'ont que des voitures japonaises, tu vois. Mais ce genre de voiture européenne, allemande, etc. C'est… À part les Mercedes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de Mercedes dans Tokyo. Oui. Dépendant des quartiers, dans les quartiers, on va dire, où les gens sont à l'aise. Après, ça reste Mercedes. Mais les Mercedes, ça reste très cher, surtout au Japon, les Toyota, etc. Oui. Non, mais les Mercedes sont très, très chers. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est ceux qui ont réussi à le mieux s'implémenter sur le marché japonais. Beaucoup plus qu'Audi et BMW. Tu ne vas pas avoir beaucoup d'Audi et pas beaucoup de BMW. Mais beaucoup de Mercedes, en fait, c'est gage de… C'est une représentation du succès dans la vie. C'est un peu comme avoir une Rolex au poignet. Ici, si tu as la Mercedes noire, si tu as un salarieman avec une Mercedes noire, tu as réussi ta life. Benz, exactement. Pour la marque. Donc, moi, je pense qu'on commence direct en montant ce petit escalier là-bas. Et cette espèce de… Cette espèce de petit… De petit escalier là-bas. Oh bah alors ? Oh bah il y a la Tesla derrière. Oh là là. Mais il y a deux Tesla, juste à côté. En plus, regarde. Elle est aussi blanche, c'est marrant. C'est con, ça. On dirait vraiment qu'on est en France, là. En vrai, il y a un air un petit peu français. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais que… Tu le sais, au Japon, les gens aiment bien la France. Et du coup, dans un quartier riche, un petit peu comme ça, ça a un côté un peu Disneylandaise. Déjà, regarde ça, cette architecture de moi. Tu as les petits lampadaires et tout. Mais ça fait très un peu France. C'est pour ça que ça fait un côté un peu le jibli, je trouve. Mais c'est vrai que ça fait Disneyland, putain. Mais ça fait vraiment Disneyland, c'est vrai. On dirait vraiment que ce n'est pas des vrais matériaux. Ça a été posé comme ça, mais tu ne sais pas ce que ça fait à Tokyo. C'est un décor. C'est vraiment un décor. Donc là, tu arrives à la station, tranquillement. Et tu arrives là, comme ça. On va avancer. On va voir à quoi ça ressemble. Oh, la petite Porsche, j'étais trop… Tu t'es trouvé à ce coup. Non, mais ça, c'est la petite voiture. Il faut aller chercher son pain ici. Surtout, ils vont chercher le pain ici. Voilà. Donc à partir de là, ça tombe bien. Tu as un point d'eau. Là, tu peux boire. Alors, ça m'est déjà arrivé de voir des gens faire des petites soirées là. Tu vois, ils se posent là. Et puis, ils boivent un coup. Ils discutent. Et en fait, à partir de là… Alors, je vais me permettre de mettre un pied ici, n'est-ce pas ? Voilà. À partir de là, vous avez la route qui va devant. Et sur les côtés, voilà. En fait, c'est vraiment en mode… Attends, regarde. La gueule du KFC, on dirait un restaurant, en gros. Et déjà, il y a un KFC. Le premier truc que tu vois, c'est KFC, quoi. Rappelez que KFC, ici, ça a une dimension un peu, pas luxe, mais une dimension tout ce qui est poulet rôti, pour Noël, pour offrir. C'est ça. Ça t'offre le poulet dans des boîtes stylées en carton et tout. Et les gens, la plupart du temps, ne consomment pas sur place, mais en portée pour ramener du poulet à la maison. C'est quoi un petit rappel, le nom de la station, ici ? Alors, Denen Chofu. Tu écris D-E-N, plus loin, E-N, plus loin, Chofu. Donc, C-H-O-F-U. Et voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que moi, je trouve à toute personne que ça fait très français. D'une part, parce qu'on dirait un putain de rond-point. C'est vrai. Et tu peux faire le tour avec la voiture. Enfin, c'est comme un rond-point. Et vous voyez, les arbres comme ça, comment ils sont agencés, ça n'existe pas vraiment en Japon, ce genre de plan d'urbanisme où tu vas avoir des grandes allées avec des arbres. Surtout, on est à Tokyo, là. Ouais. Alors, on va commencer par là, comme ça, on pourra un peu faire le tour. Je ne suis pas expert du quartier. Je crois que c'est la deuxième, non, la troisième fois peut-être. Allez, quatrième grand max que je viens ici. Il n'y a pas grand-chose à faire à part se balader. Mais c'est vraiment marrant parce que ce n'est pas du tout commun. Regardez, encore une fois, on voit le plan ici. Non, non, ici, on n'est pas du tout à Ginza. A Ginza, c'est beaucoup plus à faire avec des gros buildings, etc. Ouais, à Ginza, c'est surtout shopping aussi. Ouais, là, c'est résidentiel à balle. Là, c'est là que tu habites. Donc, c'est calme, tu vois. C'est ça. Voilà. Donc, on va avancer tranquillement et on va voir s'il y a des trucs. Et puis, voilà, quoi. On va avancer, on va se balader. Merci pour l'orthographe de la station Seb. Regarde ça, BMW, Volkswagen. Ça, tu vois, il n'y en a pas beaucoup. Alors oui, une Volkswagen Golf ZVTi. Oh, il y a son ami avec la deuxième Porsche qui est venu le roche-vendre. La deuxième Porsche. C'est bizarre. C'est incroyable ce quartier. Par contre, je ne veux pas voir le prix du parking. En vrai, on va checker. On va checker parce que ça peut être intéressant. Attends, moi, je pense honnêtement que ce n'est pas plus cher qu'ailleurs parce qu'on est au Japon. Je ne pense pas que ce soit très cher. En général, ce genre de service, c'est les mêmes pour tout le monde. Ouais, 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 ouais. Merci Flinguin pour l'abonnement Prime. Ça reste quand même 4 euros les 30 minutes, quoi. Tu sais, genre, sur une journée, ça chiffre pas mal, non ? En vrai, c'est à peu près pareil. Ça dépend des parkings. Il y en a qui sont beaucoup moins chers, mais tu vois ça, dans Tokyo, vers chez moi, il y a des parkings qui sont restés là. Tu vois, regarde, il n'y a personne qui a besoin de ces parkings-là. Il n'y a que des voitures de fonction parce que les gens, ils ont leur propre place. Ils ont leur garage. Eh oui, regarde, en plus, ils ont l'espace. Ce n'est pas comme s'il y avait l'espace que pour une voiture. Le mec, il peut parquer 4 bagnoles. Eh ouais, mon gars. Regarde ça, mais c'est bizarre comme entrée, ça. Ça ne ressemble pas aux entrées qu'on connaît dans Tokyo. Ouais, c'est... Oh là là. Et ce quartier est incroyable. Et merci Nico pour l'abonnement Prime. Merci beaucoup pour les petits Prime qui tombent. Et n'hésitez pas à nous follow si vous tombez par hasard sur ce live, même si c'est un replay. Et aussi, n'hésitez pas à justement sub, parce que ça nous soutient. On rappelle que cette chaîne, elle a été lancée il y a quand même bien... Ça fait combien de temps ? Un an ? Deux ans ? Ça fait longtemps. Je ne sais pas. Et elle ne génère pas encore d'argent. De d'argent. Voilà. Ce quartier est trop mignon. Tu as vu, c'est calme, c'est sympa. On va continuer d'avancer. Comme ça, parce qu'après, c'est circulaire. Donc du coup... Mais regarde là. Mais ce n'est vraiment pas Tokyo. Ah non, non. Ce n'est pas la DA du quartier. La DA du quartier, tu es dans un... Je ne sais pas. Mais en tout cas, on dirait... Frère ! On dirait vraiment qu'on est... Regarde. Mais c'est quoi comme voiture, ça ? Une Bentley Bentayga, c'est 150 000 euros, ça. Toute option. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Ce n'est pas comme s'il n'en avait qu'une, de ma gueule. Ah, derrière ? C'est juste une Porsche. C'est une... C'est une... Comment le... Mais attends, mais regarde la gueule de la nuit. Oui, oui, mais oui. Là, c'est logique. Ah bah oui, c'est quoi ? C'est une Panamera ? Bon, c'est bien pour la petite famille. En plus, regarde. Il a sorti les plaques d'immatriculation. Il a mis un seul chiffre. Il a pris l'option qui coûte cher pour avoir un seul chiffre. Juste, mec. On s'arrête de mettre ce genre de maison à Tokyo. Jamais tu vois cette architecture. C'est giga rare. Regarde ça. Surtout qu'en plus... Alors, moi, qui aime bien les voitures, cette Bentley n'est pas stock. Elle a été... Il a une option. Regarde la calandre et tout. Genre, elle est spéciale. Moi, je ne vais pas m'avancer pour ne pas dire de conneries. Regarde la gueule de la caisse, frérot. Oh là là, ça n'a aucun sens. Oh là 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 là. Bon, alors, cette maison-là, ce n'est pas la première fois que je la vois. On la voit aussi dans des vidéos YouTube et tout. A chaque fois que les gens passent à côté, ils pètent un câble en fait. C'est la maison blanche le bordel. Il y a des pylônes. Mais mec, mais je suis désolé. Ça là, elle est toute aussi dard. Oui, non, mais elles sont toutes incroyables. En fait, c'est juste... Tu vis dans ce quartier. Je ne sais pas combien tu dois peser par mois pour vivre là, mais... Regarde, le boucle, il a trois étages là. Il a trois étages à lui là. Bon, par contre... Sa maison, elle a une dégaine de l'hôtel par contre. Écoute, il a des petits chandeliers électriques. C'est incroyable. Oh, regarde, la petite classe S version... Non, c'est une classe S ou une classe C ? Ça, c'est peut-être une classe S de l'époque. Oh, ben, en plus, regarde, c'est la version break pour la famille. C'est pratique. Et là, on n'est pas sur les plus grosses maisons. Oh, putain. Oh, le petit classe G qui passe, pardon. Excusez-moi, monsieur. Alors, ce n'est pas le seul quartier riche. Il y a beaucoup de quartiers riches à Tokyo. Et je ne sais pas si on peut quantifier ça comme étant le quartier le plus riche de Tokyo. Mais par contre, force est d'admettre que c'est le plus original, à mon sens, en termes de maisons. Il n'y a que des maisons. Et puis, en plus, des maisons qui sont toutes quand même plus ou moins originales. Je vous disais qu'il y avait une charte à respecter. Mais en fait, dans les faits, il y a quand même beaucoup de gens qui font vraiment leur design. Par contre, tu vas faire une démarche administrative sur le papier, tu as ça comme adresse de résidence. Tu n'as pas trop de problèmes pour tes démarches en général. Je pense que non, il n'y a pas trop de soucis. Ils te disent, oh, oui. Oui. Vous êtes assez fiables, monsieur. Vos comptes sont assez fiables. Tu penses que quand ils donnent une fiche de paye, ils ont des problèmes de... Attention à la petite Audi. Ah, pardon, excusez-moi. Pas mal. Encore une fois, vous pouvez aussi vous dire, frère, ça va, le mec, il roule juste dans une Audi A3, machin, mais on est sur des voitures d'import. Oui. Et je vous assure que c'est rare de voir des Audi, en fait. Il regarde son garage à lui. Il est mignon. Avec le petit bonsaï. Alors, ce n'est plus un bonsaï. Il a la petite chaise dans son... Alors, on ne va pas non plus filmer trop chez les gens, mais vous voyez, c'est quand même sympa. On est sur des... Alors, des maisons aussi comme ça, où il n'y a pas de fenêtre, il y en a énormément. Où, en fait, toutes les fenêtres donnent sur la cour intérieure ou sur le parc qui est à l'intérieur. Parce qu'en général, ils ont un grand jardin, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment un luxe quand tu habites ici. Par rapport à Tokyo, on est à combien ? Si là, tu veux aller à Shibuya en caisse, ça met combien de temps ? Shibuya en bagnole ? Regarde, je te dis ça en 30 secondes, gros. On est là, à la gare, on est d'accord ? À partir de là où on est maintenant. Oui, mais à la station de Shibuya, parce que c'est grand Shibuya. Oui, oui. En bagnole, là, tu vois, on est dans 30 minutes, en sachant qu'à l'horaire, il doit y avoir des bouchons. Voilà. Donc, on n'est pas dans le centre-centre de Tokyo. Si tu es vers Meguro, tout ce qui est Nakameguro, Meguro en général, tu vas être un peu plus proche. Mais ici, tu es quand même très calme. Genre, tu es dans une zone où tu es dans une zone vraiment résidentielle, hyper calme. Là, c'est une bonne question. Est-ce que c'est des no-name ou des célébrités japonaises ? Je pense qu'il y a tout le monde. Je pense qu'il y a tout le monde. Je ne sais pas s'il y a des célébrités. Le quartier où il va y avoir plus de célébrités, ça va être Meguro, je pense. Après, il faut se dire, c'est comme les gros quartiers qu'il y a aux States. Tu as des gens qui ont juste beaucoup d'argent, qui vivent et qui sont mélangés à des célébrités. C'est ça. Mais ce n'est pas impossible qu'il y ait des célébrités qui habitent ici. Et merci pour la bonne marque. Regarde, il a une caméra de surveillance pour sa maison, carrément. Après, j'imagine que... Quoi ? Ils ont des grosses caméras de surveillance. Ça devient nécessaire. Ils sont tous câblés, les boucles. Là, ils ont tous la fibre. Il n'y a pas de problème. Tu as vu comment c'est calme ? Oui. C'est presque aussi calme qu'ici Japon. Par contre, c'est étonnant. Je pense que la démographie, elle a un peu plus d'argent que ici Japon. C'est nous qui parlons les plus forts ici. Oui. Oui, j'ai envie de chuchoter. Le Range Rover. Non, non, non. Le... Les... Ah. Les réfugiés. Je n'avais pas vu. Le mec, il s'est dit... Un Range Rover peut en cacher un autre. Oh, peut-être un troisième aussi. Oh, merde. Ah, non, c'est la Mini Cooper. Putain. Oh, merde. C'est incroyable. Mais du coup, ils n'ont pas beaucoup de commodités, genre magasins, écoles. Alors, vu la taille des bagnoles, je pense qu'on est plus sur une superficie à la française. C'est-à-dire que... Vous voyez un panneau qui indique qu'il y a des enfants et tout. Je pense qu'il y a des écoles qui font partie du quartier aussi. Et tout ce qui est supermarché, etc., il faut un tout petit peu sortir, je pense. Après, peut-être pas. Autant le Konbini le plus proche. Je peux taper Konbini sur Montel pour voir où est le Konbini le plus proche. Tiens, regarde la petite maison. Elle est mignonne ici aussi, là. C'est adorable. Oh, une Porsche qui pop. Oh. C'est bizarre, ça. C'est la première fois que j'en vois une. Regarde, si je tape Konbini. Après, tape aussi des fois, il faut que tu tape 7-Eleven. Ah bon, il y en a plein, oui. Mais des fois, tu peux taper 7-Eleven ou quoi. Mais de toute façon, les commodités, tout ce qui est Konbini, il y en a partout. Ça dépend vraiment pas des quartiers. Ah, il n'y en a pas tant que ça. C'est parce que j'étais à Shibuya, bon. Il y en a. Regarde, ici, tu peux dire, regarde, il est sur une voiture assez standard, mais là, la petite Lexus. La petite Lexus Sport qui est cachée derrière. Ça, c'est la petite délice, ça. Ouais, les Konbini, en fait, il y en a deux autour de la station et après, c'est vrai qu'il y en a moins. Mais bon, tu n'es pas non plus très, très loin de la station à pied. Oui, je ne pense pas qu'il soit du genre. Et puis, de toute façon, les gens prennent le train à Tokyo. Tu vois beaucoup de gens qui sont dans le train avec une Rolex à la haute poignée. C'est complètement normal. Léo, tu trimballes ton ordi. Non, j'ai mon petit sac parce que c'était une station sans locker, bizarrement. Je n'ai pas pu locker mes affaires. Ah là là. C'est beau, hein. On est bien, hein. Est-ce que toi, tu aimerais vivre dans un quartier comme ça, à titre personnel ? À titre personnel, si j'avais de l'argent, je ne sais pas si j'habiterais dans ce quartier. Parce que ça reste un quartier qui est très calme, un peu excentré. Mais c'est vrai que c'est bien, tu vois, si tu veux une maison, si tu veux machin. Moi, à titre personnel, je vis tout seul. Je n'ai pas spécialement envie d'avoir une grande baraque. Regarde, le film, là, c'est la première fois qu'à Tokyo, je vois autant de terrain à coller à des maisons. Ah non, mais en plus, c'est pour ça que ça me fait penser à la France. C'est-à-dire que le mec, il a sa maison. Et il a son petit jardin fermé, avec ses arbres et tout, posé, gros. Oh, bah, il y a encore le Range Rover de tout à l'heure, il repasse, il fait des petits tours dans le quartier. Ce n'est pas le même, gros. Ça en est un deuxième. Ça en est un autre. Le G-Class. C'est le G-Class, frérot. Je dis Range Rover, mais... T'inquiète pas qu'ici... Ça, ça met bien, gros. Ici, ça doit passer souvent, les poubelles, gros. Alors, j'avais vu dans la... On était dans un mégolo avec Mitsu pour sa vidéo dans un quartier, justement, qui est hyper riche. Ils avaient leur propre système de poubelle. Et vu qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui habitaient là, souvent, ça va être, tu sais, je ne sais pas, des... Pas des sénateurs, mais tu sais, des... Comment tu dis ? Des mecs, tu sais, qui viennent pour l'ambassade, des trucs comme ça. C'est ça. Et du coup, ils mettaient... Ils avaient vraiment une poubelle noire, poubelle jaune. Ok. Comme chez nous, genre. Ok. Tu sais, genre, puis ils pouvaient jeter, nan, nan, nan. Ils n'avaient rien à foutre, quoi. C'est... Non, mais leur propre système de poubelle. Ils jettent ça là et... Et c'est la vie. Et merci pour l'abonnement. Et oui, on est en train de dire, ils prenaient le train, mais je pense que beaucoup de gens prennent le taxi ici. Ah, oui. Pour ça, il y a beaucoup de taxis qui passent. Mais c'est vrai, depuis tout à l'heure, on voit énormément de taxis. Ouais. C'est soit des grosses voitures, soit des taxis. Et je pense que c'est parce que la plupart des gens ici, en fait, ils sont sur eux, ils veulent aller quelque part, ils appellent un taxi. C'est beaucoup plus simple. Ils ont la petite application Taxi Go. C'est ça. Let's go. Certains Japonais font du zéro déchet. Alors, du zéro déchet, frérot, je ne sais pas comment tu fais. Si tu ne manges pas, peut-être, mais... J'avoue ça. Elle est mignonne comme tout, cette baraque, regarde. Ça, mon pote, c'est la baraque du Bug. Il a placé sa petite caméra, quand même. Ouais, mais je crois que c'est la baraque du Bug qui est là depuis longtemps, là où ça ne coûtait pas aussi cher à cette époque. Tu vois ce que j'ai dit ? Et là, il s'est dit, bouf, bouf, bouf. Mais regarde celle-là, frérot. Non, mais tout est incroyable, bro. C'est quand même sympa. C'est pour ça que moi, je suis déjà venu ici juste pour me balader, parce que tu es dans un mood, tu vois, genre c'est trop bien. Je suis d'accord. Bon, tu es dans un mood où tu as un peu le seum aussi, tu es en mode, ah, ce n'est pas moi. Moi, ma vie, ce n'est pas ça. Peut-être que tu rentres toi dans ton petit appart, une pièce. Je suis en train de marcher en jean, j'ai chaud, je transpire. On peut s'appeler un petit taxi massable pour aller à Jiguiopan ? Ah, tu nous l'offres ? C'est pour toi ? Je pense qu'ici, il est plus cher, le taxi. Je vous invite à aller checker sur Google. On a encore un Alphard ici, parce que, tu sais, les gens, ils n'ont pas le point de référence. Ils voient ça, ils voient, c'est une grosse voiture. Allez checker le prix des Alphard. Ça, c'est un Alphard Executive Lounge, voilà. Est-ce que tu peux checker sur Google, vite fait, Alphard Executive Lounge ? Tu regardes Google Images et tu mets Alphard Executive Lounge intérieur. Comme ça, on pourra montrer aux gens à quoi ça ressemble, qu'ils puissent se rendre compte. Et c'est des véhicules à 100 000 balles minimum. Intérieur. Intérieur, ouais. Va dans l'image. Tiens, on fait voir. Ah, voilà. Donc, c'est grand comme ça, c'est assez spacieux. Et tu vois, regarde, regardez la largeur du véhicule. Mets-toi à côté. Quand vous êtes assis à l'arrière, il n'y a que deux sièges. Il y a deux sièges à l'arrière. Et si tu regardes sur la photo... Hop ! Elle fait gaffe avec mon téléphone. T'inquiète. Regardez la gueule des sièges. On est vraiment dans un vol première classe. Alors, attends, je peux essayer de trouver autre chose. Ah, voilà. Ah, ben, ça, c'est l'exemple parfait, regarde. Regarde, ça, c'est Léo quand il aura réussi dans la vie, gros. Full business class. Regarde-le comme ça. T'es là-dedans, t'es bien. Ah, là, t'es bien. Grosse moquette et tout. Non, en vrai, on est sur un level Alphard Executive Lounge. Regarde, même les vieux modèles, enfin, vieux, entre guillemets, mais... Même les vieux modèles, t'es bien. Mais en fait, c'est la gamme ultra luxe de chez Toyota. Voilà, c'est les Alphard, quoi. On dirait un Tacos Gigaxel, il a dit le bug. Tu sais que même Benoît, il avait regardé à l'époque, il avait acheté l'estima. Ouais. Et je lui ai dit, pourquoi t'as pas pris un Alphard et tout ce truc ? Il me dit, mais frère, mais c'est trop cher. Genre, c'est vraiment trop, trop cher, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'est des véhicules, tu vas pas... Pourtant, d'extérieur, ça a pas l'air fou, tu vois. Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est discret. Ouais, c'est ce qu'ils recherchent. C'est pour ça que c'est typiquement japonais, parce que c'est pas un véhicule matuvu, mais dedans, t'as la place, gros. Ça, on dirait une entrée française. Ouais. Après, eux, ils recherchent ça, tu vois. Genre, pour ça, mec, t'es un japonais, tu viens là, t'as cette entrée, t'es où ? Ouais, c'est ça, c'est le Viano Toyota, ouais, c'est un peu ça, en fait, clairement. Parce qu'il n'y a pas de Viano ici, du coup. Mais à vérifier, mais est-ce que c'est plus grand qu'un Viano ou pas ? Ou est-ce que c'est mieux en termes de confort ? Je sais pas. Je sais pas, mec. Donc là, t'es sûr, on se dirige vers la bonne station ? Tu connais ? Alors, vu que c'est circulaire et qu'on tourne en rond depuis tout à l'heure, je t'avoue, je sais pas dans quelle direction on va. Mais si tu peux mettre en direction de Gyugaoka, on peut marcher tranquillement, mais je pense que c'est derrière nous. Je pense que là, on va aller à droite et retourner derrière et on sera dans la bonne direction. Non, non. Là, on va arriver. Regarde, on va descendre là et on va partir sur la gauche. Ah, c'est tout droit. Ok, bah parfait. Alors, regarde, je fais le plan au milieu. Mec, ça ressemble vraiment pas au Japon ici. Tu as vu, ça fait bizarre. C'est pour ça que je tenais à te montrer. Parce que c'est tellement... En plus, il faut savoir, des arbres comme ça, gros, je le répète, mais les arbres, les lignes d'arbres comme ça, c'est typiquement français ou américain. Après, tu vois, nous, honnêtement, on est français, donc ça nous choque moins. Mais avec des japonais qui pop ici, ils se disent, mais what the fuck. Oui, c'est vrai, ça fait américain aussi. Oui, clairement, ça fait très américain. Après, pour que ça fasse un peu plus américain, tu vois, là, je dis que ça fait plus français. Parce que pour que ça fasse plus américain, il faudrait qu'il y ait un peu plus de terrain devant les maisons. Ah, peut-être, oui. En général, aux States, même s'ils ont des grandes baraques, ils ont quand même beaucoup plus de terrain devant la maison, avant le portail. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, clairement. Ils ont un petit espace d'herbe ou sinon même un petit espace avec une fontaine, genre. C'est pour ça que ça ressemble un tout petit peu plus à la France. Marcher au milieu de la route, c'est typiquement français. Après, moi, nous, là, on marche au milieu de la route pour vous faire des beaux plans aussi. C'est pour vous qu'on fait ça, les amis. Regarde, il est avec son petit vélo. Mais putain, il y a un mood. Regarde la baraque, frérot. On ne voit même pas le bout. Le mec s'est garé avec son oji, le mec de tout à l'heure. Oui, oui. Lui, il a la plus à la foutre. Tu es dans un mood. Regarde, il a une terrasse. Il a une terrasse. Il a sa petite terrasse, là. Après, il n'a pas l'air d'y aller souvent, mais il a sa petite terrasse. C'est pas mal, quoi. En fait, pour mettre ça dans un ordre de perspective, de capital, la petite Porsche, Benoît et Akiko. Le mec, tu es là, le matin, tu descends de chez toi, tu as ta petite Porsche. Benoît et Akiko. Oui. Financièrement, ils sont à l'aise. C'est-à-dire qu'il y a le business, il y a YouTube, il y a de ça. Ils ont une classe sociale qui se met bien. Est-ce que Benoît Akiko pourrait vivre ici ? Tu vois, c'est un autre level. Après, il y a deux possibilités. Il y a celle-là, mais aussi, il y a le fait que Benoît, tu vois, il investisse énormément d'argent. On a des gros projets qui le tiennent à cœur. Il n'est pas dans le show-off du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les gens qui habitent ici, en général, c'est qu'ils sont vraiment, 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 vraiment bien. Si tu as ton gros salaire et que tu veux, ouf, frère, c'est de la baraque. En général, je crois que tu n'es pas salarié quand tu habites là-dedans. Frère, la taille de la baraque. Mais en fait, quand je dis que c'est des riches qui habitent là, ça va être genre, tu vois, par exemple, JR. Ah, attends, mais on dirait un bâtiment, en gros. Tu vois, JR, Japan Railways. Oui. Genre les patrons de JR, les familles de JR. Tu crois qu'elles habitent où ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si elles habitent à Tokyo, elles habitent là. Juste, regarde, regarde l'entrée du bout. Le patron de Nitori, le patron machin. Moi, je te parle de ce genre de capital-là, tu vois. C'est que on est sur du... Donc là, on est littéralement sur ma maison favorite depuis le début, là. C'est vrai, c'est... Là, on part sur un bail de LED. Je suis obligé de passer en grand angle pour qu'on la voit, gros. On part sur un bail de LED sur le pavillon, c'est magnifique. Regarde ça. C'est... Tu parlais de salaire, je crois vraiment que tu n'es pas salarié quand tu habites. Regarde, sa maison, elle est séparée en deux. Il y a là et là-bas. Regarde, son parterre, son parterre avec des rochers pour décorer. Il fait la taille de ton appartement. Mais dis-toi juste, il a des lumières pour éclairer devant chez lui. Il a des lumières pour éclairer... Oh, tu entends ce que j'entends ? Le mec a dit... Tu entends ce que j'entends ? Quoi ? Il y a une fontaine. Le mec a... C'est peut-être le jacuzzi, tu sais, il rentre du boulot, là. Non, mais il y a une cascade. Attends, mais il rentre du boulot, il est f*** de gâler dans le jacuzzi. Le nom du quartier, c'est DNN, tu as fait... Le mec a osé dire, on dirait un McDo de dehors. Ouais, ok. Là, il abuse. Je vois ce qu'il veut dire par le McDo français. Mec, regarde, il a des vitraux. Le frérot, il a des vitraux custom. Merde. Merde, c'est con, ça. Par contre, sa maison... Regarde, il y avait la taille de ton appart. Mais là, regarde, il y a la taille de mon appart ici, frérot. Merde. Là, il y a la cuisine. Ah ben non, je n'ai pas de cuisine. J'avais oublié. Attends, tu veux quelle entrée ? Parce qu'il y a trois entrées différentes pour entrer dans la maison. Ah non, quatre. Fais chier. Merde. Hop là. What the f*** ? Ça aussi, c'est fou. Mais ça aussi. Mais en fait, ce n'est pas fini, ça. Tu sais, regarde, ça part de tout là-bas. Mais regarde, là, il faut bien un beau balcon quand même. Ah ben oui. Avec une belle terrasse. En fait, tu peux checker sur Google Maps en Street View ? Enfin, pas en Street View, en satellite, tu sais. Là où on est précisément. Tu zooms et tu passes en satellite. La maison qui est à côté de nous, c'est celle-là, tu crois ? Oui, 100%. Mais attends, mais regarde. C'est-à-dire que là, on marche depuis tout à l'heure, mais on ne voit que ce petit bout. Mais derrière, c'est encore plus long et là, c'est encore plus long. Et là, il a... Attends, attends, attends. Mais du coup, là... Mais qu'il a tout ce terrain-là, là. Qu'il a une cour énorme. Oui. Qu'on ne voit pas. What the fuck ? C'est incroyable. Le mec a dit, vous voulez faire un casse ou quoi ? Tu sais, tu regardes les plans et tout. Mets-toi en satellite, s'il te plaît. Je pense que le mec qui est là, il est multimillionnaire. Oui. Non, mais en fait... Il n'y a pas de débat. Oui. Il n'y a aucun débat. Tu n'as pas un petit million quand même. Je pense que ça, c'est à plusieurs... Tu as minimum 10 millions de capital. Et encore, mec, de base, cette maison, c'est plusieurs millions. Oui. Mais en fait, c'est le prix de la maison minimum. C'est même plus. C'est ça. Merde. Les casseurs-flotteurs. Oh là là. La dinguerie. En plus, ça tombe bien parce qu'on va repasser devant la petite station devant laquelle on était tout à l'heure. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous pourrez la voir. Et en plus, là, les lumières se sont allumées. Donc, il y a un petit mood. C'est pas mal. Non, mais vraiment, ce mood... Moi, tu vois, comme je t'ai dit, on est français, donc on n'est pas trop... Enfin, tu sais, c'est toujours impressionnant de voir ça. Mais on n'est pas en mode super émerveillé. Mais je pense qu'un Japonais qui arrive là, il n'a pas l'habitude, tu vois, de voir ce genre d'architecture et d'urbanisme. Oui, c'est vrai. Alors vraiment, là, il pop là. Il est waouh. A rappeler que l'urbanisme intéressant avec ce quartier, c'est vraiment le fait qu'il soit construit en arc de cercle. Et que c'est vraiment le seul endroit qui est construit comme ça dans Tokyo. Genre, c'est vraiment intéressant ce quartier. Il y a une DA, genre. C'est vrai. Il y a une DA. Regarde le taxi. Oh, merde, c'est un Toyota Camry. Tu ne peux pas le prendre, frérot. Tu n'as pas les moyens. Ne le regarde pas ce taxi. Ne le regarde pas, je te dis, tu viens de faire 200 Yen, là. Regarde, il a des belles jambes. Hop là, 200 Yen. Oh, 300 Yen. Le mec, il va sortir, il va demander de passer à la caisse. Oh, la Skyland qui est garée devant. Bon, alors, du coup, on... Attends, c'est dans quelle direction ? C'est par là ? Non, non, c'est là-bas. C'est par là ? Ok. En fait, depuis tout à l'heure, je pensais que c'était dans l'autre sens, mais... Alors, du coup, c'est parfait parce qu'on va descendre par là-bas et là, c'est sympa. Ah, c'est sympa, là. Là, c'est sympathique, frérot. La petite boutique, elle est sympa aussi, c'est mignon. Tiens, viens, on traverse la rue. Et on va pouvoir remonter toujours tout droit. Mais la station, elle est adorable, putain de merde. Et il y a un putain de rond-point. Il y a un rond-point. Il y a un rond-point à Tokyo, gros. T'as fait quoi, mon Google Map, gros ? Tu l'as mis à plat ? Oh, il est à plat. Merci. Oh, il y a le petit Coban, je crois qu'ils vont nous arrêter, là. On n'est pas dans la DA du quartier, gros. Attends, je crois qu'il y a une Mercedes qui veut... Il y a une Mercedes qui veut m'écraser. Si tu veux arriver, tu vas te mettre à genoux. Écrase-moi. S'il te plaît. Excusez-moi. Hop là, maintenant, on n'a plus qu'à descendre, toujours tout droit. En plus, c'est un CLS. Ah oui. Oh, ben mince, alors. C'est un CLS avec RGB intérieur. Non, non, mais ici, ils ne prennent pas la première option. Qu'est-ce qu'attendent les gens ? Ils attendent le bus. Il y a quand même des gens qui prennent le bus, ici, vous voyez ? Non, mais parce qu'ils sont perdus, gros. Ah, tu crois ? Ils ont pris la mauvaise passe. Ça te dit, on va se faire un petit sushi ? Tu ne veux pas aller manger ? Non, je ne marche pas. Mais si, pourquoi ? Ça a l'air bon, non ? Oui, c'est ça, oui. Oh, les prix, ils sont écrits en kanji, frérot. Oh, ben alors. Tu ne veux pas goûter ? Regarde le petit set, là. Mais jamais, je ne m'assure pas. Mais le petit set, ça va, il est à 50 euros. Il y a ma paye, là, sur ta table de sushi, gros. C'est mort. Je te propose de faire le service, si tu veux. Oh, il y a un restaurant français, gros. Oh, oh. Non, mais il y a un restaurant français. Attends, check la carte, quand même. Je suis curieux. Ah, c'est une doulingerie. Ce n'est pas un restaurant, c'est une doulingerie. Oh, mec, mais attends, mais regarde. Mais si, il y a un restaurant derrière. Non, mais regarde, il y a un restaurant derrière. Viens voir. Je ne suis pas un toutou, gros. Regarde, regarde la... Vous la voyez ou pas ? Quoi ? Attends, je vais zoomer dessus. Il y a de la charcuterie. Regarde la charcuterie, le gros bloc de jambon, là. Par contre, je suis curieux, mec, de savoir... Mais oui, c'est sûr. Ça, c'est... En fait, mec, c'est incroyable. Tu as la boulangerie. Non, ce n'est pas la boulangerie, c'est le truc où tu as du fromage charcuterie. C'est incroyable, ce resto. C'est adossé au restaurant. Tu as des petites bouteilles de vin à l'entrée. Le petit mood. C'est incroyable. Attends, mais il faut voir le menu. Moi, je regarde là. On me regarde bizarre. Mais normal, on est là avec une caméra, frérot. C'est quoi le nom ? Metzgeri Sasaki. Ça, ça ne fait pas très français, par contre. En vrai, les prix sont raisonnables. Ah ouais ? Hum. Bon, après, tu n'as pas grand-chose, mais pour 20 balles, tu vois, genre... Tu as un petit snack. Après, ça reste... Après, de manière générale, la bouffe, c'est jamais très... Enfin, c'est assez régulier, les prix. Oh, mec, il y a un liquor store, gros. Ils vendent ça comme ça, les petites bouteilles de saké. Ça, c'est incroyable, par contre. C'est incroyable. Il est actuellement 18h48 au Japon. 18h48. Il commence à faire nuit. La nuit tombe doucement et c'est très agréable. Cette marque, c'est très, très agréable. J'aime beaucoup. C'est quoi ce vieux bruit, là ? Regarde les petits restos qui sont camouflés, là. C'est sympa. C'est les restos aussi, hein ? Ouais, ouais, ouais. On dirait qu'il va ouvrir. Après, c'est l'heure, hein ? C'est pas faux. Oh là là, le petit mood ici, j'adore. Mec, j'aime bien. J'aime bien aussi. Mais franchement, enfin, après, je ne pense pas avoir le bon prisme. Tu sais, quand tu m'as demandé est-ce que tu vivrais ici ? Et tu sais, je t'ai dit, ouais, mais moi, si j'ai un peu d'argent, je t'avoue. Oh, bah, le Clio RS, frérou. Alors ça, honnêtement, on en voit. On en voit. Il y en a. Mais il y en a quand même rarement. Et moi, quand je vois ça, je suis toujours, je me dis, ah, ça, c'est la petite France. Ouais, mais ça, c'est pas la petite Clio, en plus. Elle est bien, celle-là. C'est quoi, ça ? C'est pas la nouvelle Mégane 4 RS ? Ah non, c'est pas une Clio, c'est une Mégane. T'as raison. Mégane 4 RS. Mégane 4 RS. Je dis Clio, moi, je suis marrant. Je crois que c'est sa voiture, là. Elle est littéralement en train de rentrer dedans avec ses chiens. Là, elle va poser les chiens. Dis-toi, les chiens, ils sont mieux installés que toi, gros. Les deux petits toutous, les deux petits doggies en forme de saucisse. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oh, il y a un studio de piano, Noah. C'est pas mal, ça, le petit studio. Et du coup, qu'est-ce que je t'étais en train de dire ? Ouais, je pense pas avoir le bon prisme. Parce que, tu sais, quand tu m'as dit ce que t'habiterais ici, moi, tu sais, j'étais en mode, ah, si j'ai un peu d'argent, je t'avoue, je me prendrais plutôt un appartement, machin. Mais c'est vrai que là, on parle de pas avoir juste un peu d'argent. Non, non. Mais d'avoir tellement d'argent. En vrai. Que, tu vois ce que je veux dire ? Je pense que les mecs qui habitent ici, ils ont juste pas qu'une seule baraque. Ouais, c'est ça, exactement. On va avoir un petit appart. Exactement. Quelque part. Mec, je vois tellement le profil de la famille. Tu sais, genre, la famille qui habite là. Et tu sais, quand leur fille ou leur fils, ils ont genre la vingtaine, on va prendre un petit appartement à Nakameguelot, on te prend un petit 40 mètres carrés. Bon, c'est le strict minimum. C'est bizarre, tu m'as ramené un 19,5 sur 20 à la maison. Pourquoi c'est pas un vaisseau-mère ? Tu es allé faire tes cours de piano ? Non, mais vraiment, on rigole, mais je pense qu'on est sur ce genre de délire-là, tu vois. Il n'y a aucun jugement négatif. Oui, oui. Mais du coup, tu te dis, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, là, il faut faire. Non, c'est pas ma vie, quoi. Moi, je suis pas... Moi, je suis là, j'observe, je me balade, j'ai juste chaud. C'est chaud. J'ai envie de la chance. J'ai mal aux épaules parce que la perche, elle est lourde. C'est un peu ça, le mood, quoi, c'est... J'imagine une famille quand on a le film Parasite. Ah ! Tu l'as vu, le film Parasite ? Je ne l'ai toujours pas regardé, pourtant, je suis un grand fan de Bong Joon-ho. Mais oui, moi aussi, j'imagine bien ce genre de famille. Mais je n'ai toujours pas pris le temps de le regarder. Il faut vraiment que je le regarde, ce film. En fait, c'est que des hostes et des hôtesses, là. Non, non, je pense pas. Ou sinon, c'est peut-être... Frérot, il y a peut-être Roland dans le quartier. Roland, il a sa petite maison ici. Les hostes et les hôtesses ne gagnent pas assez pour vivre ici. Encore une fois, je le répète, on est sur le type de capital familial quand tu habites ici, où tu gères une grande entreprise, quoi. Genre, c'est... Et les patrons des grandes boîtes connues au Japon. Ouais, je pense. Ici et à Meguro et compagnie, tu vois, ce genre de trucs-là. Genre les directeurs de... Les directeurs marketing de Toyota, tu vois, des trucs comme ça. Tu vois, genre, exactement. Les mecs qui travaillent dans les head office. C'est... Hop là. Pour rentrer en plein, on peut pas aller tout droit, non ? Être riche, ce n'est pas une finalité. Je me pointe pas. Je crois que tu me pointes moins. Non, mais c'est pour savoir ce que tu en penses. Mais c'est pas la bonne personne qui fait les pointer. Après, c'est pas la finalité pour certaines personnes, mais ça l'est pour d'autres. Tu vois ? Ouais. Chacun a sa finalité. Ouais. On juge pas. Alors nous, tu vois, parce que là, c'est sympa d'être riche, mais nous, on n'est pas riche. Donc, on va déjà... Tu vas attendre, tu vas laisser passer la mégane RS. Tu laisses passer la petite mégane RS. Voilà. Et après, tu avances derrière tranquillement. Est-ce qu'on ne monterait pas là-haut, gros, pour traverser ? Hein ? On va carrément monter là-haut pour traverser. Bah oui, c'est ce qu'on fait, ouais. C'est pour ça qu'il faut traverser. Même en France, même en France, on pourrait pas se la payer, gros. Oh, la petite Maudelle 3 qui pousse là. Je crois que je vais sauter, moi. Non, non. Tiens, André, j'ai envie de... Tu sais quoi ? J'ai envie de checker. Parce qu'ici, à Denshofu, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi des appartements. C'est-à-dire qu'il y a des propriétaires qui ont acheté un lotissement, qui ont construit, etc. Et il y a des appartements, d'ailleurs, ça tombe plus haut, je le dis. C'est ça. Regarde, juste ici, alors je ne sais pas, mais ça a tout l'air d'être des appartements. Après, on traverse la route. On n'est plus sur le petit truc qu'a le petit design en arc de cercle. C'est ça. Mais on reste dans le même quartier de Denshofu. Là, on a passé la route. Mais en passant la route, tu vois, tu vas voir des appartements et tout. Et c'est peut-être un peu plus abordable. Tout au fond, vraiment tout au loin là-bas. On voit les quartiers Shibuya, Shinjuku, etc. Putain, j'avoue. Là, tu as le Shibuya Scramble là-bas. Tu vois, on le voit dépasser. Je ne sais pas si on le voit. Tu sais, il est là-bas. Non, il est... C'est le truc là-bas qui illumine. Non, il est vraiment là-bas. Ah oui, là, là. Oui. Oui, c'est vraiment très loin, par contre, mais... Ça fait loin, oui. Pourtant, en voiture, ce n'est pas si loin. Oui, c'est vrai. J'ai une ancienne collègue qui habite là-bas. J'ai vu sa maison de famille. Et oui, son père est le patron d'une grande chaîne de magasins du Japon. Elle était super simple en vrai. Et tu n'aurais pas pensé qu'elle était si riche. Et comme d'habitude, les vrais ultra-riches... Ils ont un très simple. Ils n'ont pas besoin de le montrer. C'est un débat qu'on avait, ça. Tu sais, les jeunes riches ou ceux qui viennent de gagner un peu d'argent, ils aiment bien le montrer, acheter du Gucci, Prada, etc. Alors que les vrais ultra-riches, tu les vois toujours en habit ultra-simple. Des mecs comme Jeff Bezos, c'est bizarre, ils sont habillés comme moi, gros. Ils ont un jean et un t-shirt noir. Pourtant, on n'a pas le même capital. Mais en vrai, c'est vrai. C'est une blague, mais c'est vrai. Ils sont souvent habillés très, très simples. Merci pour les abonnements. C'est pour ça qu'on ne parle pas de capital. En fait, on ne parle pas. C'est pour ça que je ne prendrai pas l'exemple, par exemple, d'un host ou autre. On ne parle pas de gens qui sont partis de rien et qui ont tout niqué dans leur life. On parle de gens qui ont grandi dans une famille qui niquent tout depuis des générations, en fait. Putain, mec, t'imagines un appartement ici ? Je ne veux pas checker les prix, en vrai ? Non, ça va être trop cher en live. Non, je pense que ce n'est pas très cher. On est à côté de la voie ferrée, frérot. Non, je n'ai pas dit cher. Je dis que ça va être chien en live d'aller sur les trucs, checker les prix. Regarde la voiture. C'est trop long. Non, mais tu sais quoi, fais voir ton téléphone, je vais checker. Si tu veux, tu peux checker. D'ailleurs, c'est toi qui va prendre la cam, ça va changer, gros. Ça me tue le bras depuis tout à l'heure, gros. Ah ouais, putain, c'est lourd. Pourtant, on n'a que l'iPhone. Attends, dis-toi juste que sur le parking de la résidence, tu es masqué, gros. On a le petit Range et la petite Porsche. C'est incroyable. Ouais. Tu as trouvé ? Attends. Toi, tu paries combien ? Tu as une idée de prix ? De loyer ? De loyer, ouais. Juste loyer. Là, je ne sais même pas, frérot. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé, donc je ne sais pas, en fait. Moi, je pense, après, ça dépend, je ne pense pas qu'il y ait des loyers sur ces maisons, c'est juste à acheter, quoi. Je pense que tu peux être locataire, je pense que tu peux être locataire. Pour moi, un appart, là, ici, c'est genre, ça dépend à la superficie, mais tu es sur du 1500 balles par mois, 2000 balles. Oui. Un appart classique. Pour un 30 mètres carrés. J'aurais dit 20. Non, peut-être pas 20 non plus, mais à voir, en vrai. Ouais. A voir, c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est une crèche, gros. Ah, ouais. Une petite crèche. Là, on se dirige vers où, déjà ? Du Yugaoka. C'est un quartier dans lequel on peut sortir, qui fait partie aussi d'ici, mais dans lequel tu peux sortir tranquillement. Il n'est pas tout aussi cher, quoi. Il est abordable. Ouais, c'est ça. Enfin, en vrai, ouais, ça va. Oui. Oui, oui. Je vois, tu ne trouves pas, je t'avais dit. Si, 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 je trouve, je trouve, je trouve. Alors, on est sur quel tarot ? On est sur des... Attends, c'est de la location ou c'est de l'achat, là ? C'est de la location. OK. Mais en vrai, tranquille. En vrai, tranquille. C'est tranquille. C'est genre un million de yens par mois, quoi. Mais pas pour des appartements, tu sais, pour des petites maisons ou des petits trucs. Ouais, ou tu as du terrain ? Non. Non, mais tu sais, genre, tu as 100 mètres carrés, tu vois. Ouais, je capte. Mais en tout cas, un million par mois, toi, tu pourrais, non ? Tu ne pourrais pas ? Mais garde-le un peu. Ouais, mais tu as mon sac, alors. OK. Tu sais que j'ai un sac aussi, moi. Mais tu as un sac d'épaule, gros. Moi, je ne peux pas checker. En plus, tu ne checkes pas le chat, toi. Laisse-moi checker le chat, allez. Un million, un million. Mais qu'on fait tout en live, on a le. Mais tu sais que tu as le chat sur le téléphone aussi. Ah, mais alors, retourne l'écran. Mais, tu fais con ? Quoi ? Réfléchis. Réfléchis. Hop là. Hop là. Mais fais voir ton phone, alors. C'est magnifique. Live, same, chill, mais tellement de couleur. Déverrouille-le. Mais tu n'as pas mon code ? Mais non, je ne le connais pas. Hop là. OK. Bonjour. Comme nous rive. Bonjour. C'est en moyenne 10K le mètre carré au vu des annonces que j'ai trouvées sur le web. Tout à l'heure, il y a une personne qui a dit, qui a dit, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle pensait que le prix des Konbini était plus cher. Alors que ça, il faut savoir qu'au Japon, le prix des Konbini, il va bouger nulle part. Ouais. Même, je pense, est-ce que tu penses ? Ça dépend, si ça dépend, parce qu'il peut y avoir des variations, mais de manière générale, c'est à peu près stable, ouais. Oui. En vrai de vrai. Mais même que tu sois à Tokyo, que tu sois, je ne sais pas, à Nagoya, c'est pareil, non ? Je pense qu'il peut y avoir des variations vraiment en fonction des Konbini aussi, tu vois. Genre, tu as des Konbini, par exemple, ils ne sont accessibles que au sein d'une entreprise ou des trucs comme ça. Ça ne va pas être la même tarification nécessairement. Après, je ne suis pas expert de Konbini, finalement. Mais de manière générale, ils essaient de garder, ouais, c'est à peu près les mêmes prix partout. Pour te donner un exemple, en général, quand tu vas à l'aéroport, ta bouteille d'eau, tu ne la payes pas plus chère au Japon ? Ouais. Les distributeurs paraissent... Regarde, si tu habites ici, je pense que ça va, ce n'est pas trop cher, gros. Je peux prendre un petit appart là, regarde, c'est tout calme. C'est tout calme, regarde. Tu es là, tu es calme, tu es bien ? Oui, ce n'est pas comme s'il y avait des trains qui passaient, tu vois. Oh, c'est exceptionnel. Oui, mais ce n'est pas grave, ça s'arrête à une heure du matin. Il n'y a pas de train qui passe entre une heure et quatre heures. Ça va, non ? Oui, sauf si le Shinkansen, il prend le relais. Oui, ça va, il n'y a pas du mal. Il foule. Jika, le mètre carré, c'est les prix que j'ai à 20 cents, ça va. Oui, non, mais après, l'immobilier au Japon, je pense... C'est pour ça, moi, je dis que c'est toujours surcoté, tu sais. Les gens, ils pensent que Tokyo, la ville la plus chère du monde... Regarde le lycée, frérot. Alors, on ne va pas trop finir l'école. Ce n'est pas un lycée, c'est... Mais en tout cas, franchement, tu es ici, tu es bien. Oui, mais je n'ai pas envie d'être coffré, alors on ne va pas trop finir l'école. Mais pas à cette heure-ci. Ça aurait pu montrer l'architecture d'une école, c'est cool, tu vois. Hop là. Mais en tout cas, ici, tu es... Mec, quand tu es un gamin et que ton école, c'est là, tu n'as pas de problème pour aller à l'université, je pense. Oui. Enfin, en tout cas, le problème, il n'est pas budgétaire, quoi. Puis si tu veux faire 3, 4 ou 5 années d'études, ça peut se faire, non ? Ouais, il y a moyen, ça se négocie, je pense. L'enfer, quand tu habites à côté de l'alarme qui sonne, là, tout le temps, là. Les mecs, tu vois, c'est vrai, ils voient plein de scénarios en mode animé. C'est vrai que ce genre de lycée, ça fait très animé. Bah, tous les lycées, finalement. En vrai. Ils veulent voir, les gens. On ne leur a pas montré. Après, je ne sais pas si ça se verra à la cam, mais... Ouais, il fait tout nu. Viens, on va leur montrer, parce que c'est intéressant, je pense, vraiment, pour les gens. C'est vrai, c'est juste là, il y a un train qui passe, on a l'entend. C'est un lycée normal, quoi. Il n'a rien de ouf. Oui, mais pour les gens, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire ? Je vois ce que tu veux dire. Hop. Mais ce n'est pas un lycée, c'est un collège. C'est un collège ? Ouais, c'est un collège. Enfin, c'est pareil, c'est à la même gueule. Pour ceux qui ont l'AREF et qui ont regardé Suzumiya Haruhi, c'est le même genre de portail qu'elle grimpe quand elle est au collège. Ils ont tous la même gueule, les lycées, ici. Putain, mais regarde, gros, ils ont un terrain pour courir et tout. C'est trop bien. Il est encore allumé, gros. C'est trop un mood. Mais c'est trop calme, t'as vu ? Ouais. On dirait, tu sais, l'endroit d'un... Oh, ils ont la piscine, gros. On dirait l'endroit d'un Jujutsu Kaisen, là. Frère, mais attends, mais il faut leur montrer, regarde, c'est incroyable. Juste ici, ils ont la piscine, gros. Toi, t'as pas peur de partir en zonze, hein ? Mais, mec, c'est intéressant. J'ai entendu trop d'histoires sur les gens qui filmaient les écoles, même quand il n'y a personne. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas une blague. Et pour le live, là, il est fermé, il n'y a personne. On peut leur montrer à quoi ça ressemble. C'est intéressant, non ? Je suis d'accord. Bah alors. Bah alors. Tu veux que je tienne ma petite mallette comme t'as le chat ? Non, ça va. T'es sûr ? Non, ça va. Eh, je viens d'un Tokyo dans deux semaines. Est-ce que je peux venir en short t-shirt où il va faire trop froid ? Il va pas faire froid dans deux semaines, non ? Frérot, tu prends un beau sweat à capuche parce qu'ici, c'est vrai qu'il fait froid. On part du principe qu'en hiver, il fait en moyenne 12 degrés, genre. Ouais, non, vraiment. Là, il vient en deux semaines. Le boug, c'est short t-shirt et il y a encore que tu vas transpirer. C'est amplement suffisant. Tu vas transpirer. Il fait déjà hyper chaud, frérot, là. Oud, c'est le pire. Oud, il fait 40 degrés, frérot. Et le ressenti, il est à 47. En fait, tu sors et limite, tu coules des bras d'humidité, mec. Je vous cache pas que depuis tout à l'heure, en fait, on fait genre, on est frais et tout. T'inquiète pas, gros. On a passé la petite lingette rafraîchissante juste avant. C'est ça. On a bien chaud, sa mère. Après, il faut savoir que... Putain, mais regarde ce véhicule, gros. C'est quoi ? C'est un Cadillac ? C'est quoi le truc américain, là, frérot ? Est-ce que vous voyez bien avec la luminosité ? Parce que moi, là, j'ai un vieux retour sur le... C'est incroyable. T'es sur le... Ouais, t'es sur le truc de base. T'es moud, hein ? Ouais. J'aime bien, putain. Regarde, c'est trop beau. Mais ici, il y a beaucoup de glitch quand même pour... Tu sais, quand t'as chaud, on a des lingettes rafraîchissantes, on a des sprays qui te rafraîchissent. Il y a vraiment... Quand je dis des sprays, c'est pas les sprays de... Les brumisateurs qu'il y a en France. Non, non, c'est vraiment un spray. Tu te le fous sur le corps et ça te fait un effet refresh. Le même effet que quand tu manges un chewing-gum et tu sais, t'as l'impression d'être frais dans ta bouche. Ça fait pareil sur tout ton corps. Qui font genre, ça te brûle un peu la peau ? Ouais. Après, attention, on va pas en mettre sur le visage et les parties intimes parce que ça brûle vraiment. Ça peut te faire mal, genre. Mais en dehors de ça, les gens, en général, tu te mets ça... Même sous les aisselles, ça peut faire mal, tu vois. Genre, les gens, ils se mettent ça un peu sur le corps pour se rafraîchir. Et on va pas répondre à... C'est quoi son pseudo ? Un malade d'orage huine. Vous inquiétez pas, si c'est un peu sombre, on va arriver à Diogaoka et ça va être beaucoup plus éclairé. Je veux manger quoi ce soir, Massa ? Moi, je suis chaud de... On a magie chinois épicé. Non, 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 non. Mais on va faire un ezakaya. Si tu veux aller faire un toriki, on va faire un toriki. Non, 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 non. Mais mec, tu veux plus faire toriki non ? A Diogaoka dans un quartier stylé. Ouais, non, arrête. Là, tu exagères. Alors, tu vois, regarde les petites... La petite... C'est quoi ? C'est du yoga ? Je sais pas ce que c'est. Du pilates ? Je sais pas, mec. Mais c'est marqué là-haut. Ah ouais, c'est du yoga. C'est du yoga. Mais pas mal, ça, la petite gymnastique. Les petites activités extra-scolaires. L'autre quartier, c'était stylé, mais ils préfèrent celui-là en mode mood animé. Bah, normal. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, on est français, tu vois, donc ça nous choque moins. En fait, c'est rigolo, mais moi, j'habite au Japon depuis 5 ans. Là, je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. Là, c'est complètement normal, alors que le truc là-bas était incroyable, tu vois. Enfin, genre, c'est... Oui, oui. C'est vrai que pour les viewers, en fait, quand ils voient ça, ils sont en mode... Oh, il y a des trains, tu vois. Là, ils voient un train japonais. Oui, il est bien aussi. Oh, le train japonais. Il est bien, regarde la grande véranda qu'il a. La petite Mercedes-Brecq, là. Tu vois ça, les petits néons, les petits câbles, c'est vraiment... Là, c'est l'ambiance à la japonaise. C'est vrai, c'est vrai. Avec le décor, c'est magnifique. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là, putain, mec. Mec, regarde ça. Mec, là, on est vraiment au Japon. Mais non, mais mec, regarde en face de toi. Imagine ta bite là. Oh, regarde. Imagine ta bite là. Tu rentres chez toi, tu vois la... C'est une notification de le Pernac, la pop. Tu vois, le BMW, c'est la tienne, gros. T'as réussi, t'es chez toi. C'est vrai. Le mec, le Bug, il a des cactus, carrément. Le Bug, il a des cactus. Putain. Vas-y, continue à parler, je répète. Oh, merde. Oh, merde. Mais c'est des appartements, en fait. Mais non, c'est des appartements. Oh. Oh, ben. On entend les gens et tout rentrer chez eux. Ouais. C'est pas le R-B... C'est quoi ça, mec ? Le R-R-B. Le R-R-B, gros. C'est parce que c'est que le R-R ? Je suis pas parisien, moi. Le R-R, c'est... Imagine genre le métro, mais tenu par la SNCF, un peu plus gros avec deux étages. OK. Ça veut dire quoi ? Parce que je sais que c'est une ligne à Paris, mais c'est genre un truc... En gros, c'est la ligne qui connecte Paris et les cités autour, en fait. C'est pour aller dans Paris depuis l'agglomération, quoi. Je me demande si les gens d'ici seraient pour se faire interviewer ou juste d'icôts suités ou s'ils sont plus renfermés et antisociaux. Asociaux. Je pense pas que les gens soient associaux. Absolument pas, en fait. Après, ça dépend comment tu... Il y a un truc qui est réel, c'est que quand tu es juste... Enfin... Mais regarde, tu sais, on est vraiment en mode Japon, là. T'as le petit train qui arrive, là. On va se poser comme ça. Des fois, ça peut être dur de communiquer. Si tu parles pas japonais, par exemple, ça dépend des gens, tu vois. Hop là. Oh, le petit mood avec les trucs, là. L'ambiance réveillée de l'équipe, mec, c'est vraiment l'ambiance Japon. Là, tu mets une petite musique en mode journée. On se dirige vers les bâtiments. Tu sais, la Katawari Doki, gros. Ouais, c'est exactement ça, mec. Oh là là. Ah, ça, c'est marrant, ça. On le voit beaucoup au Japon. Moi, ça m'avait choqué la première fois. Ce genre de parking. Oh, ben mince, alors. Comment tu fais pour enlever ta petite Fiat 500 de ton parking ? Ça serait con de casser la Toyota. Par contre, en fait, le truc, c'est que là, c'est réel. C'est que tu as besoin que la voiture d'en dessous, elle dégage pour dégager ta voiture. Ah, ben oui. Mais après, tu t'arranges. Tu sais, en France, on a aussi ça en inverse. C'est-à-dire qu'il y a deux places, mais qui sont à la queue leuleux. Donc, c'est-à-dire que la première personne de devant doit partir pour que la personne de derrière sorte. Ouais, ben ouais. Ça se fait pas mal, ça. De plus en plus. Dommage qu'il fasse nuit à 19h. Mon ami, on est en été. Parce qu'en hiver, il commence à faire nuit vers 16h30. Et le soleil, il se lève à quelle heure ? Eh ben, il se lève vers 3h30, 4h, en fait. Tu vois, les prends de la lumière. Tu sors de club, il fait plein jour. C'est horrible. T'es là, tu te dis, je suis quel jour, là ? On est quel mois ? Attends, moi, je suis fracassé. J'ai l'impression d'être marty dans Retour dans le futur. Tu sors en mode... T'as peur. C'est ça. Tantantant, tantantant, tantantant. Là, tu fais, on est quel jour ? Quelle année ? Quelle année ? Le mec, il va chercher le journal, gros. Son pote, il a la gueule de Doc avec ses cheveux qui partent en couille. Marty ! Oh, pardon. Oh, putain. 2,21 gigawatts ! 2,21 gigawatts ! Dans une DeLorean ? Oh, merde. Putain. Hop là. Non, les parkings sont chers, mais c'est les prix. Ça va, c'est 2 euros les 15 minutes. 2 euros les 15 minutes, qu'est-ce que c'est, mec ? Tu restes une demi-heure, tu payes 4 euros. Tu payes une heure, tu payes 8 euros. Ça va vite, quand même. Tu es à 16 euros pour 2 heures. C'est génial. C'est pas mal, quoi. En plus, ça, c'est cool parce qu'on passe vraiment... Tout à l'heure, on longeait, là. Il est cool, ce Toyota. C'est quoi, ce truc ? C'est un GR en plus. Il y a marqué Toyota en blanc, comme ça. Tout à l'heure, je disais, on longeait la voie ferrée. Mais là, en fait, on passe par les petits quartiers résidentiels avant d'arriver à Diogaoka. C'est un mood. Et ici aussi, il y a des petites maisons sympas, tu vois. Regarde. Celle-ci, elle est cool. Regarde, le mec, son garage, c'est des portes, carrément. Des portes rouges. Ou alors... Non, attends, il y a deux garages, je ne sais pas. Ou c'est la porte d'entrée. Moi, je pense que ça, c'est le garage parce que ça, c'est sa porte d'entrée. C'est relou, tu vois, à chaque fois. Mais c'est quoi alors, ça ? C'est sa porte d'entrée, frérot. Mais non, là, il y a le portable. Je ne sais pas. Mais ça, ça a l'air automatique. Et je me dis, si le bouc, il sort toujours de sa voiture. Regarde, gros. J'adore ce quartier. Alors, vivre à Diogaoka, ouais, vachement plus. En fait, le truc, c'est que moi, j'ai... Regarde, le lapin ciel, gros. Moi, genre, je trouve que Den Chofu, ce n'est pas vraiment The Place to Be, parce qu'il n'y a rien à faire. Tu vois, c'est hyper calme et résidentiel. Tu crois que ces patrons qui gèrent des grosses boîtes, ils cherchent des trucs, ils bougent ou quoi ? Ils sont éclatés du tableau, ils rentrent, ils vont juste chez eux avec leur petite famille. Et puis, si on va faire une soirée, ils la font chez eux, en fait. Oui, voilà. Parce que, tu sais, on dit, « Ah oui, au Japon, il ne faut pas faire de bruit, machin. » Quand tu es propriétaire d'une baraque comme ça, gros, t'inquiète pas, frère. C'est tellement bien insonorisé, je crois. T'inquiète pas que les soirées, même si ce n'est pas insonorisé, déjà, ça l'est. Mais même si ça ne l'est pas, tu vas faire... qui va se plaindre. Oh, le patron de Tokyo Métro, il est... Il fait un peu de bruit. Il nous aille. Tu appelles la police, la police arrive et fait... Ils ne viennent pas, frère. Il n'y a personne, on n'a plus de patrouille. On n'a plus de patrouille. On n'a pas trouvé la patrouille pour aller là-bas. Il n'y a pas la patrouille. 2,21 gigawatts. Hop là. Et par contre, c'est vrai que la classe, entre guillemets, vraiment à l'est financièrement, ne prend pas le train, ils ne prennent que le taxi, quoi. C'est vrai. Ils ne prennent vraiment que le taxi. Avec ça, ce genre de petit passage typiquement japonais avec le train qui passe au-dessus, j'adore. C'est vrai que c'est pas mal. Pas de patrouille vers le futur, mec. Il n'a pas de tort, lui. Toyota Land Cruiser GR Sport 2023 pour le 4x4 blanc. Merci beaucoup pour les informations. Ce balader en mode chill, c'est un mood aussi. Oui, c'était un peu le mood de ce live-là. Puis surtout que ce n'est vraiment pas le genre d'endroit qui va être touristique, c'est-à-dire que vous allez toujours entendre parler de Shibuya, de machin, mais jamais de quartier comme ça. Alors qu'en fait, quand les gens y sortent, ça fait partie des quartiers où les gens sortent ici. Regarde les petites bouteilles de vin, c'est incroyable. C'est un restaurant français, non ? Il y a plein de bouteilles de vin. Sûrement, oui. Là, on commence à arriver vers un quartier plus animé. Le gros fût. Des petits restaurants. Là, on arrive à Diogo. On se rapproche de la station, non ? Oui. C'est toujours ça au Japon. Il faut savoir la démographie en général. Tu sais, les plaintes d'urbanisme, ils sont faits de telle sorte où vers les stations, c'est là où il y a tout ce qui est resto, etc., magasins. Et dès qu'on sort, on a tout ce qui est habitation. Et en fait, ce qui est bien, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont... Enfin, au moins que la voiture, c'est un statut, et pas une nécessité. Quand tu habites dans Tokyo et son agglomération, où que tu sois, tu as une station à moins de 10 minutes à pied, en fait. Et à partir de cette station, tu peux aller où tu veux, en fait. Donc, clairement, le train est... Dans la plupart des cas, le train est plus pratique que la voiture. Genre, c'est... Tu es plus confortable dans un train, même. Tu vois. Donc... Ils aiment bien les live by night. Mais trop bien, let's go. De toute façon, on ne peut pas aller faire de jour. À part si tu es chaud, de te lever à 4 heures avec le décalage horaire. Ce serait con, ça. Mais ouais. Et Dugaoka, c'est tellement un quartier trop stylé. Enfin, c'est trop bien. Si vous avez l'occasion de venir au Japon, mais faites-vous une petite soirée ici, parce que... Ah, mec, cette allée. C'est trop bien. Cette allée est incroyable. Ça, c'est l'allée pour faire des dates, gros. Regarde, ça, mec. T'as pas ça. C'est connu pour être un bon date spot. Ça, c'est le date spot, mec. C'est vraiment ça, ouais. Mais attends, tu connais ? Tu es déjà venu ? Oh, mais mec, moi, je connais tous les dates spots, gros. Ah ouais, je connais tous les dates spots. T'inquiète pas. Non, mais vraiment, tu es déjà venu ici ? Ouais, je suis déjà venu ici. Ah, trop bien. Et là, on va remonter ça. C'est tout mignon. Et vraiment, là, tu marches avec ta petite copine. Putain, mec, je ne suis pas venu ici depuis des années. Tu lui mets des petites étoiles dans les yeux. Je n'habitais pas trop loin d'ici avant. C'était cool. L'allée des dates, c'est exactement ça. Eh ouais, gros. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ces petites zones très intéressantes sont des petites areas spécialement faites pour fumer. Ouais, exactement. Parce que tu n'as pas le droit de fumer dans la rue en marchant librement. Regardez comme c'est mignon. C'est mec, autant de bancs dans une petite zone comme ça. C'est le seul endroit que je connais en Tokyo où il y a autant de bancs, en fait. Ça n'existe pas. Surtout des bancs de cette taille-là. Non, c'est clair. Léo connaît tous les plan-dates. T'inquiète pas. T'inquiète pas, fou. Mais regarde, une terrasse, frère. On en a sous le caillou. Putain, frère. Allons, allons. Il y a trois ans, j'ai mangé ici. Ah ouais ? Ouais, je m'en rappelle. Avec une petite copine ? Mais mec, c'est cher. Je ne vais pas te mentir, mais c'est bon. T'es ma, gros. C'est des ribs. C'est archi bon. C'est cher ? C'était cher ? Je ne me rappelle pas. C'est ce que je dis, c'est un peu cher. En fait, ça, c'est 30 balles. Après, cher. Tu vois, si tu veux marquer le coup, c'est sympa et tout. Mais si tu veux marquer le coup, ouais. Tu ne vas pas là pour manger le midi, quoi. Oui, oui. Regarde le petit fleuriste. Monceau Fleur, marché floral depuis 1965. C'est écrit en français. Oh, putain. Marché floral. Monceau. Mais montre un peu la devanture. Après, on va se rapprocher. Monceau, marché floral depuis 1976. Avec la grosse musique française. Les couleurs par Monceau Fleur. Tu vois, c'est écrit en full français. Il n'y a pas de souci. Manger du ribs bien gras pour un date. Tu vas t'acheter un petit cactus ou pas ? En France, oui, mais au Japon, ils n'ont pas l'habitude de manger ce genre de nourriture. Alors, quand tu fais ça, c'est direct exceptionnel. Du coup, tu marques des points. Regarde, frérot, toi, pour un date, tu vas aller te manger des sushis. Mais attends, c'est exactement pour ça que beaucoup d'étrangers ont du mal avec les japonaises. Parce qu'ils appliquent leur même cliché qu'ils ont en France au Japon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire ? Bah, du genre. Aller manger au sushi, genre ? Ouais, j'en sais rien, moi. Mais tu vois, ils peuvent se dire ce genre de truc, ça ne leur fait pas plaisir. Alors qu'au contraire. Alors qu'au contraire, c'est énervé, ouais, de ouf. Oh là là, mais mec, t'habites ici, gros. Ouais, c'est très, très beau. T'es bien. Là, t'es bien. Regarde, les gens, ils promènent leurs chiens et tout. Putain de merde. Là, t'es bien, mon garçon. Des chiens. Parce que comme on disait la voiture tout à l'heure, un chien, c'est un statut social. Et un chien de cette taille-là, c'est vraiment un statut social. Le mec, il a un border-coli, gros. En fait, si tu veux, le chien est vraiment un statut social, surtout quand il est gros, parce que ça insinue que t'as la place de l'avoir, ce chien. C'est vrai. Et si t'as la place, tu vois ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mec. Vas-y, on va marcher vers le centre de la gare un peu. Ouais. Après, je crois que si on va là-bas tout droit, on a le fameux petit Venise. Le quartier, c'est Diugaoka. Je ne sais pas s'il sera ouvert. J'ai vu de passer ça comme message dans le chat. On va te checker. On va te checker. Bon, sauf fleur, c'est qu'on est en France. Ouais, c'est ça ? Là-bas, t'as un petit mec qui fait des cookies très bons. T'as un petit mec qui fait des cookies délicieux d'installer, gros. Ah ouais ? Ouais. T'as mis les petits cookies, toi ? Ouais, mec, c'est délicieux. T'étais là, tu fais ta petite pose, tu prends ton petit cookie, tu vas t'asseoir sur les bains. Tu vas t'asseoir sur les bains, tu vas te manger un petit cookie ? Et je mets ma main sur ta cuisse. Ah, mais t'étais pas avec... Si, attends, si, c'était avec Louis que t'étais... Mais c'est exactement ça. Tu l'as vu, le reel ? Je l'ai vu, ouais. Je l'ai vu, je l'ai vu, mais ça a l'air bon. Voilà la station de Diugaoka, du moins l'une de ses entrées. C'est sympa. Oh là là là. Attends, j'aimerais encer par là. Allez. De toute façon, c'est toi qui as le GPS, gros. Après, on n'a pas... Ah, t'as vu, il y a marqué Maya. Hein ? Tu rajoutais ça, ça fait Masaya. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est aller dans l'autre entrée principale de la gare, parce que c'est là qu'il va y avoir pas mal de trucs. La place, elle est assez sympa. Les fameux gars Japon. Ils ont une forme bizarre, ça me prendra une fois que je reçois. C'est un bureau de tabac, gros. Bureau de tabac avec le petit pique commune. Pique commune. C'est tellement rare, ça, le bureau de tabac à la française. Ah, si je n'aime pas au tabac. Le bureau de tabac à la française, gros, comme ça, ça ne pour pas les rues. Les gens ici, ils achètent plein de tabac au conbini. Et ils vendaient des feuilles à rouler. Il y avait carrément des publicités pour dire feuilles à rouler, etc. Parce qu'ici, les gens, tu sais, en France, on fume des rouler parce que c'est moins cher que les indus. Il faut savoir qu'en France, un paquet d'indus, ils coûtent quoi ? 3 à 4 euros. En fait, les gens fument tous des indus. Et si tu fumes des rouler, c'est vraiment que tu veux le faire et tu vas payer plus cher pour le faire. Donc, c'est un truc vraiment hype de le faire ça. Énormément de magasins de fleurs. Wonder fleurs, putain. Oh, le petit ramen, là. Tu vois, on est sur des prix qui sont des prix de ramen accessibles. C'est aussi pour ça que Jiyogaoka est un très bon day spot parce qu'en fait, ça fait très… Ouais, ça fait très… Oh, la petite allée. Day spot, quoi. En vrai, on va te checker, là. C'est sympa, hein. Eh ? On va te checker, mon gars. On va te checker. Après, on va aller là. Ouais, t'inquiète pas, frérot. On arrive de l'autre côté de la station, là-bas. Je sais pas si c'est excessif ici en termes de prix. Après, ça reste Tokyo, donc c'est juste… Ici, si je t'habite, ici, c'est cher. Mais c'est quand même aussi compliqué de trouver des logements. Ouais. Voilà, on va manger. On va manger au deuxième étage, bro. Oh, tu veux aller à Saizéria ? Saizéria, qu'est-ce que c'est, Saizéria ? Saizéria, c'est là qu'on a mangé ce midi. C'est… Alors, pas celui-ci, mais c'est à côté du boulot. C'est un « family-less », « family restaurant ». Donc, c'est pas cher. En fait, tu manges vraiment pour pas cher. C'est un « family restaurant italien », donc tu vas voir des pizzas, des pâtes, quoi. C'est le « flunch », en fait. C'est vraiment le truc pas cher, quoi. Les Japonis, ils voient ça comment, d'ailleurs ? Saizéria ? Ouais. Comme un truc un peu éclaté. Ah ouais ? Pas métier, vu que c'est quand même de la bouffe italienne. Non, 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 non. Mais c'est un « family restaurant ». Ouais, c'est un « family restaurant ». Mais est-ce qu'ils voient ça un peu comme au-dessus du Skiya ou Matsuya ? Non, c'est tout pareil. C'est pareil ? Ouais. Ils mettent ça au même plan ? Ouais. Ok. Éco-cycle. Alors ça, on peut le montrer. C'est des parkings à vélo. Tu sais, souterrains. C'est-à-dire que tu rentres ton vélo et hop, il se fait aspirer à l'intérieur, comme ça. Hop là ! Tu rentres le vélo, d'un coup, il n'y a plus le vélo. Comme c'est bizarre. C'est quand, ça ? Mais au moins, comme ça, tu es sûr de ne pas te le faire pétable, même si ce n'est pas vraiment un truc qui se fait ici, mais c'est surtout que ça gagne de la place. T'as un gonzo, gros. C'est sympa, ici. Les roulés au Japon, c'est plus cher, c'est ça ? Ouais. Ouais. Au Japon, c'est plus cher, les roulés. Oh, putain, c'est un maudit, ici, gros. C'est un serveur VRChat, le bordel. Regarde, t'arrives ici, tes petites terrasses. En fait, il y a tout qui est trop clean. Ouais. T'as l'impression, tu sais, d'être dans les trucs futuristes. Non, mais j'ai surtout l'impression d'être à Disneyland, là, je t'assure. Tu penses avoir faim, là, frérot. En fait, si, ouais, c'est juste une petite zone dans laquelle t'as des petits restaurants, des petits trucs. J'allais dire, il est où, mon téléphone ? Mais c'est ce bug qu'il a. Eh ouais, mon ref. Le petit Donuts & Coffee, ça, ça me y aime, ça. Dumbo, tu veux pas aller à Dumbo ? Et là, il y a un Lawson, mais je crois qu'on va juste rebrousser chemin, parce qu'il n'y a rien, en fait, ici. Je pensais qu'il y avait un truc vraiment stylé. D'ailleurs, c'est stylé, c'est cool de le voir. C'est stylé, c'est sympa. Ouais. Non, c'est nice, ouais. Ah, Dumbo, ouais. Ça fait partie des mini centres commerciaux, quoi. Ouais, petite zone comme ça, avec les petites guirlandes et tout, franchement, c'est un mood. Mais en fait, ce quartier, effectivement, est vraiment un bon quartier de date spot, parce que c'est où que t'ailles. Depuis tout à l'heure, on marche, c'est trop un mood. Et surtout, en fait, c'est un date spot, parce que, regarde, t'as plein de restos, t'as plein de cafés, t'as des terrasses, t'as des espaces de verdure, genre pour te poser et juste manger quelque chose ou boire. Parce qu'ils adorent faire ça au Japon. De quoi manger, mais qu'ils n'adorent pas ça ? Non, mais particulièrement au Japon, mec. Je suis désolée, frère, tout le monde aime manger. Les Japonais, ils sont prêts à faire deux heures de queue, parce qu'il y a juste, dans un resto, un nouveau ramen avec un spécial goût qui est sorti. C'est vrai. Vraiment, ça. C'est réel. Et ils ont un truc avec la bouffe, ici. C'est réel. Et en fait, il y a une culture, on pourrait dire l'alcool ou même la nourriture, de par le simple fait que, tu vois, si t'allumes la télé, t'as 70% de chance de tomber sur, si c'est pas les infos, sur de la bouffe, quoi. Tu vois, enfin, genre, c'est… Il y a un lobby de l'alcool dans le métro, gros. Ouais, ouais, ouais. Dans les canettes de… Non, mais il y a un lobby de l'alcool qui est très puissant, ici. Le lobby du tabac, aussi, bien sûr. Mais les gens aiment bien la bouffe, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est pour ça que tu peux manger très varié, pour pas cher, un peu partout. Tu manges bien, quoi. J'ai souvent tendance à dire, tu sais, quand on me demande, est-ce que c'est mieux à la cuisine française ou japonaise, pour moi, c'est pas comparable, c'est pas du tout la même bouffe. Mais au quotidien, de mon expérience, de mon ressenti personnel, quand je mange sur le quotidien, c'est quand je mange tous les jours, tu as vraiment la sensation de manger mieux et plus varié, tu vois. Moi, je t'ai dit à chaque fois, pour du tous les jours, c'est de 100% de la cuisine japonaise. Et quand tu veux te faire plaisir, tu passes sur de la cuisine française. Ouais, c'est ça. Dès que tu vas dans un resto français, tout de suite, tu as des machins, tu sais, tu as des... Dès que tu as plus d'une fourchette, tu vois, pour manger. Tu prends le bon truc un peu gras, tu te fais un petit-déj avec des croissants et tout, mec, du chocolat. Tu peux pas faire ça tout le temps. La bonne sauce, tu vois, genre les plats en sauce et tout. C'est délicieux, mais c'est pas la bouffe de tous les jours. La bouffe de tous les jours, tu préfères avoir ton riz, tes légumes, ta viande, ton poulet, tu vois. Je sais pas, mais t'as capté, quoi. Ouais, clairement. Hop là. C'est quoi ce truc, mec ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Ça fait 20 ans. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Qu'est-ce que c'est ? T'as compris ? Mais en fait, je crois que c'est une... Je vais pas dire de bêtises, mais... Est-ce que c'est pas une secte ? T'es mal à la dégaine du book, gros. On dirait fort une secte, mais gros. Ouais, c'est clairement une secte. Je crois que c'est une secte. Ouais, je crois que c'est ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de sectes au Japon. Oui. En fait, au Japon, il est légal de créer sa propre religion. Ouais. Donc, par extension, il y a beaucoup de religions ici qui fonctionnent comme un business à but lucratif, enfin, comme une entreprise, je puis dire, où t'as des adeptes, etc. Et du coup, t'as des démarchages, etc. Tout en sachant que le démarchage à domicile ainsi que le rabattage, c'est aussi légalisé. Donc, en fait, naturellement, ça fonctionne comme ça, quoi. Tu sais quoi, mec ? On va aller sur le petit Venise ? Je crois que c'est tout droit. Toujours tout droit. C'est là que je voulais aller. En tout cas, je voulais aller sur la place principale, mais c'est par là. Je crois que le petit Venise, il est toujours tout droit, mais le truc étant que je ne sais pas si c'est ouvert à cette heure-ci, tu vois. Ah ! Surtout que, par contre, il n'y a plus d'eau, c'est un peu claqué. On va voir, on va voir. Oh, comme c'est bizarre, c'est en train de se fermer alors qu'on est sur le passage. Mais c'est con, ça. Comment on va faire ? Oh, on a eu le temps de traverser. Oh, bah, tant mieux, hein. C'est dommage. Est-ce qu'on aurait pu mourir, quand même ? Merde. Moi, ça, ça m'étonne. L'enfer. Ah, ouais. Oh, mon filet. Ah, ouais, c'est en full rénovation. Dis-toi qu'ici, avant, c'était tout un full building. Hop là, on va basculer. Ah, ouais, ils ont complètement détruit le quartier, quoi. Il n'y avait juste plus toute la grande façade, là, le grand bâtiment qu'il y a, il n'y a plus rien, quoi. Eh, c'est l'eau qui choisit le restaurant ce soir. Dites-vous, là, les enfants, que ce boug, ce soir, il me dit, oh, je suis d'accord pour qu'on fasse un toriki le seul soir où on est que deux dans un quartier où il y a de l'argent. Ce n'est pas le soir du tout. On fera ça un autre soir. Mais par contre, ce soir, je pense qu'on va manger le japonais. Ouais. Ça va être pas mal. Après, petite cuisine chinoise. Ça, ça m'est bien, la petite cuisine chinoise. Ou un petit indien, là. Pourquoi pas ? Tu ne veux pas manger français ? Tu ne veux pas du nane ? Tu ne veux pas manger français, non ? Un bon petit nane, gros. Oh, pardon. Le pack M qui passe à côté. Oh, pardon. Moi, je veux bien manger français, hein. Tu n'as pas eu ton petit cachet, toi ? Parce que moi, là, je veux bien, mais je ne sais pas si le portemonnaie, il peut. Le seul cachet, c'est la pilule qui ne passe pas bien, là, tu sais, celle qui reste bloquée dans la gorge. Tu bois de l'eau, mais pourtant, tu n'allais pas le portemonnaie, gros. J'ai un peu mal, gros. C'est bizarre, ça. Aïe, 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 aïe. Hop là. Ah, ben, voilà, regarde, on va aller au McDonald's. Le bon resto japonais. Le bon resto japonais, frérot. Le McDonald's. Ah, il y a un tout à l'heure, la petite librairie, on peut y aller avec Jérémy, gros. Ah ben, Jérémy, le book était un peu, il était décontlencé aujourd'hui, Jérémy. Ah, vous avez vu le reel sur Instagram ? Eh oui, ils l'ont vu. Et la story, putain, c'est trop drôle. Le pauvre, en fait, il faut savoir qu'on a des petits stagiaires qui arrivent bientôt. Ils arrivent cette semaine. Cette semaine, exactement. Ils arrivent samedi, là. Ils arrivent samedi, dans quelques jours. Et notre, du coup, on a dû faire leur poste de travail, tu vois. Hop là. C'est stylé. Ça, c'est pas mal, ça, ça, ça met bien. On n'a pas l'habitude de voir ça à Tokyo. Mais le book, il est assis, il est torsus nu, gros. Il est torsus nu, la clope, mon gars, le truc et tout, ils sont battés couilles. Les McDonald's du japonais, ouais. Ici, on dit « makke ». Alors, c'est rigolo parce qu'on dit « makke » à Tokyo. Ouais. Et à Osaka, on dit « makke do ». C'est vrai, ça. Comme nous, en France, on fait. Ouais. Après, il y a le makke do. Oui, enfin, oui, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. « makke do ». Oui. « makke do », « makke do ». Qu'est-ce qu'on était en train de dire ? Ah oui, on a fait leur petit poste de travail aux stagiaires. Ouais. Et on en a mis un à côté de Jérémy. Mais pour ça, on a dû mettre une table entre les deux et mettre pas mal de bordel vidéo. En fait, c'est surtout que la table qui servait à la base pour mettre le matos, c'est devenu un bureau. C'est ça. En fait, le matos, il fallait le mettre quelque part, donc on l'a mis à côté de Jérémy. Et surtout, on avait déjà ce matos qui était dedans. Mais du coup, le petit… Il n'a rien dit pendant toute une semaine ? Pendant toute une semaine, il n'a rien dit. D'un coup, à partir de 15h, je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Je t'ai dit, il y a une pile du pacemaker qui a sauté. Vraiment, d'un coup, là, « ping ». Ça lui a fait, tu sais, une terminaison nerveuse, gros. Il a eu un petit truc d'électricité, c'est remonté jusqu'au cerveau. Il s'est dit « merde ». Je ne sais pas, c'est vrai qu'il… Là, je ne suis pas bien. C'était rigolo. Il me faut de la place. Hop là. Et après, il a été planté. Après, il a planté. Parce que les gens, ils pensent que c'est acté ou je ne sais pas quoi. Mais moi, je t'assure, il était comme ça pendant genre 10 minutes. Oui. J'ai fini. Moi, ça m'a pété les coudes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, tu t'es mis à filmer. Mais du coup, j'ai filmé. Oui. Mais le boogie, le boogie, il a tes plans, gros. Il était en mode veille. Je ne sais pas en quoi il était en mode de quoi, mais il ne clinait plus des yeux. Il était bizarre de ouf, gros. C'est ça. Ah, on y arrive, là. Ça va être sur la gauche. En quelques… Je pense, en quelques petites secondes. Ça va être pas mal. Ça sent bon, là. Ça sent très bon. Ça sent les… Je ne sais pas ce que ça sent bon. Eh… Ça sent bon, ouais. C'est agréable. C'est une bonne odeur. Mec, le quartier, il sent vraiment bon, là, par contre. Oui. Mais parce qu'en fait, il doit y avoir plein de parfumerie. Il y a des beaux habits. Ça, tu vois, regarde. Il y a des savants et tout. Ah, mais c'est pour ça, oui. Oh, la parfumerie, frérot. Oh, là, là. Je vais acheter le parfumier, gros. Toi, tu es là, tu passes à côté. Tu es tout poisseux, gros. Il fait juste chaud, humide. T'es sûr que c'est par là, le petit Venise ? Mec, je suis sûr et certain. Ok. Regarde le petit Venise, il arrive tout droit. Il y a de moins en moins de lumière, là. On dirait Jérémy qui veut nous emmener à son potato, là, qui va être fermé. Ça va être pareil, gros. Mais mec, mais t'inquiète pas. Moi, je ne suis pas du genre super potato. Je vais le trouver, ton petit Venise. Aïe, aïe, aïe. Écoute-moi. Fais-moi confiance. Fais confiance au Google. T'inquiète pas, gros. On ne dirait pas qu'on y arrive sur le petit Venise. D'un coup, je vais tourner, hop là. Faites sentir, voir. Le mec a cité, ne le dit pas à Benoît. C'est vrai que la vidéo commence par ça. Ne le dit pas à Benoît. Le pire, c'est que je n'ai absolument pas demandé à Benoît. Je l'ai posté. Benoît, c'est vrai qu'il va aller aux toilettes. Parce qu'il est souvent sur les réseaux quand il est aux toilettes. Il va aller aux toilettes, il va voir le reel. Ne le dit pas à Benoît. Mais qu'est-ce qu'il fout sur la fenêtre, ce con ? Et là, demain, oh ben tiens, tu vas lui parler, mon gars. Tu vas dire, alors, mon contrat et tout, comment ça se passe ? Tu vas dire, je suis désolé. Je te rappelle la fenêtre. Je suis désolé, je crois qu'on va devoir mettre… On ne va pas pouvoir renouveler ton contrat. Ben écoute, Massa a posté. Les stagiaires, ils ont coûté trop cher. Je suis désolé, je ne peux pas payer ton loyer, ton petit salaire. Tu n'as plus pouvoir, tu n'as plus pouvoir. Moi, ça ne me fait pas rire, gros. Regarde-le, gros. Il est là, le… Tiens, vas-y, moi. Attends, là, je suis en mode active, il ne faut pas que je rigole. Il faut que tu rigoles. Hop là, j'ai le chat, mec. Apparemment, c'est en train de me stresser, le petit Venise, gros. Mais mec, on avance dans le noir, il n'y a rien. Moi, j'ai faim. Ne t'inquiète pas, tu sais quoi ? Moi, je te dis, le petit Venise, il porte dans 5 secondes. C'est qui le Boog avec Tetsuro ? Il se fout de ma gueule, lui. Toi, tu suis ici au Japon depuis longtemps, toi. Ça, c'est 6 mois que tu suis la chaîne. C'est Léopold. Regarde, ça, c'est un Love Hotel. Pupilly Hills. Ah ouais ? Je ne sais pas. En vrai, à vous, tu sais que tu mets ça à Shibuya, ça ne passe pas à un Love Hotel. Non, on dirait un restaurant italien. C'est toi qui est… C'est moi qui ai le mauvais script, là. Le mauvais script, ouais. Hop là, c'est juste là, mec. C'est juste là. Ouais. Tu m'emmènes quand même dans une ruelle sombre où il n'y a personne, frérot. Mais après, tranquille. Non, ce n'est pas le problème de visa de Théo. Moi, je n'ai pas de problème de visa. C'est Timothée qui est en France actuellement. Voilà, c'est là, mec. C'est sur la gauche. Regardez ça. Hop là. Laisse-moi courir. Laisse-moi courir. Mec, le petit Venise. Tu amènes ta petite japonaise en lait. Tu sais, mec, gros, je ne suis jamais venu ici. Ah, ils ont mis de l'eau. Ah non. Ils ont surtout mis des plots, frérot. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, il y a des plots. Mais c'est éclaté. Oui, c'est éclaté. Mec, frérot, il y a un échafaudage avec une gondole retournée. Il n'y a pas d'eau et il y a des plots autour. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'avant, tu vois, tu avais la gondole là-dedans. Sur les photos, tu as la gondole, tu as l'eau et tu n'as pas les plots de merde. En fait, c'est juste… Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus quand même. Alors, mec, honnêtement, quand tu vois les photos et qu'il y a l'eau, c'est joli. Oui, j'imagine. Je le visualise bien, c'est vrai. Mais c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. C'est le tout petit Venise, le nano Venise. Tu es là, tu es sur ton compte, tu fais une photo. Après, honnêtement, regarde, de toi à moi, ne me prends pas pour un con. Tu amènes une japonaise ici, mec, on dirait qu'on est dans un mini Disneyland. Et en plus, en vrai, j'ai envie de te dire, là, c'est peut-être… Bon, là, c'est vraiment éclaté parce que c'est la piscine est vide et tout, mais il n'y a vu qu'il n'y a personne, c'est trop bien. Là, tu es là, il n'y a personne, gros. Du coup, tu fais quoi ? Explique la suite. Il n'y a personne, tu es là. Oui. Qu'est-ce que tu fais, mec ? Tout simplement, tu vas au resto après. Ah, tu fais après, avant le resto ? Oui, tu fais ça avant. Tu es juste là, puis comme ça, tu attends ? Tu fais quoi ? Tu fais rien de spécial ? Non, non. Ah, OK. Je pensais que tu voulais emmener… Et toi, tu veux des rapages en direct live sur Twitch ? Non, mais tu ne m'amèneras pas sur ce terrain-là. T'inquiète pas, gros. Il y a 900 viewers, ça part sur YouTube, il va y avoir 40 000 vues. Vas-y, t'inquiète pas. T'inquiète pas, tu ne veux pas glisser. Hop là ! On est sur un terrain glissant, là. Tout à l'heure, il y a Victor qui nous a redit. Tu sais, Victor, en mode tout mignon, tu sais, en mode « Ah, par contre, attention, ne pas faire trop d'allusions parce que… » Et sa petite voix, gros. Et Benoît qui était en mode « Ah ouais, il y a des allusions et tout ? » Parce que, tu sais, il n'a pas regardé les lives et tout. Et Victor qui disait « Non, parce qu'en fait… » Non, Jérémy qui arrivait en mode « Oui, non, on ne va pas se mentir que… » Il y a beaucoup de dérapages. T'inquiète pas, gros, les dérapages sont contrôlés ici. Ah oui, nous, on est des dérappeurs professionnels. Casse de couille. Moi, j'aurais pu faire du drift dans une autre vie. Hop là. Ah bah tiens, regarde, c'est à 300 yens des 15 minutes ici. Des petites lunettes. Attends, il faut peut-être voir le tchat un peu. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? « Sauver l'horloge de l'hôtel de ville. Léo, c'est du vécu. Le bisou sur le pont. » Comment ça, le bisou sur le pont ? Non, on est au Japon. On ne fait pas de bisous dans la rue, sauf qu'on s'appelle… Oh. Oh. Comment ça, oh ? J'ai pas sorti, non. J'ai pas dérapé. Je t'ai dit qu'on était des dérappeurs. Mec, là, j'ai fait un donut. Il se croise en Tony Hawk Pro Skater. Il arrive, il fait des tricks comme ça. Il gagne des points. Là, je viens de faire un donut. Je casse les couilles. Léo qui sait se protéger ? Bien sûr. Il se protège, ouais. Ne t'inquiète pas, qui sait se protéger, le boug ? Il y a quoi dans la mallette ? Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dans la mallette ? Dans la mallette, nous avons exactement une trousse, des feuilles, parfois un ordinateur, des cahiers d'école parce que je suis encore étudiant. Des cahiers, des cahiers ? Des cahiers d'école. Nous avons également les petites lingettes japonaises. On est en été qui fait très chaud. C'est l'aveur femme, comme tu disais la dernière fois. Non, putain, c'est quoi, gros ? J'ai même plus, j'allais dire goût femme, ce que j'avais dit. C'est quoi ? C'est l'aveur pêche. Non, c'est à la pêche. Non, mais tu sais, pour dire qu'il y a… En fait, il faut savoir qu'au Japon, là, tu filmes le sol, frérot. Au Japon, tu as différentes lingettes. Tu as celles qui sont en catégorie hommes, bien sûr, elles sont bleues, et celles femmes qui, bien sûr, sont en rose. Comme c'est bizarre, on est au Japon. Mais tu sais, c'est celles qui sont le plus achetées par les femmes. Comment on peut dire ça ? Non, mais en fait, c'est des lingettes qui targetent les femmes, qui sont faites pour les femmes, en fait. C'est ça. On peut dire lingettes pour femmes. Exactement. Voilà, le pour, c'est suffisant. Oui, tu es beau j'y dire. Mais oui, mais saveur femme ou goût femme, c'est autre chose, du coup. Oui. Ça, tu ne connais pas, du coup, peut-être ? Hop là ! Il est très silencieux, d'un seul coup ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, le mec, il vient de faire cinq donuts d'affilée, là. Là, il ne s'arrête plus. Fait gaffe à ne pas finir dans le pot, Thomas. Qu'est-ce que la couille, putain. Texture femme, les gens, ils le disent carrément. Non, ça, Léo, il ne sait pas. Attends. Il n'a pas le... Qu'est-ce que tu fais ? Je ne sais pas, tu me dis d'attendre. Non, mais c'est atteint, mais pas atteint sur moi. Ah, ok, d'accord. Oh, je vois que ça a drop, gros. Hein ? Non. Non, normalement, non, c'est bon. Ça n'a pas drop. Mec, on a perdu 100 viewers avec tes conneries. Putain, casse les couilles. On est à 700 et quelques ? Non, on est à 880. Moi, tout à l'heure. On était à 960 tout à l'heure. Non, je ne crois pas. Respectez-nous, s'il vous plaît. Pourquoi ? Ah, la caméra en bas. Oui, bah oui. Il n'a pas le... Non, je crois que c'est une fille. Du coup, elle ne se sent pas respectée. Des légètes à team, ne pas confondre. Non, non, ce n'est pas des légètes à team. C'est très utile quand on est au Japon en été. Tu en as ou pas ? Moi, j'en ai aussi. Là, je n'en ai plus. Je les ai finies tout à l'heure. Vas-y, prends la caméra. C'est des lingettes qui sont rafraîchissantes. Et en gros, tous les Japonais en ont, il se passe ça sur le corps. En gros, les lingettes, c'est ça ? Oui. Et quand on dit lingettes pour femmes, c'est réel. C'est que celles-ci, en fait, normalement, elles ne sont pas pour hommes. Genre, il y a marqué Body Wipe. C'est genre fait. C'est celles qui sont vendues pour les femmes. Et elles font aussi pour les hommes. Moi, je déteste celles pour les hommes parce qu'elles ont une odeur forte d'aftershave. Et je n'aime pas cette odeur. Et celles pour femmes, elles sentent juste la pêche. Et du coup, c'est vachement mieux. En fait, elles se présentent comme ça. Tu la sors. Et cette lingette-là, en fait, elle est rafraîchissante. Tu te la passes comme ça dans le couvre, frérot. Et ça te lave. Tu n'as plus besoin de te laver. Non, mais c'est qu'en gros, vu qu'il fait archi chaud en été, que tu transpires de ouf, tu te passes la lingette comme As. Et après, tu es bien, tu vois. Hop là. Tu te sens tout frais. C'est ça. Et ça, en vrai, c'est ici, c'est institutionnalisé. Et tout le monde en a. C'est-à-dire qu'en fait, les Japonais n'ont pas de déodorant. Tu sais, le déodorant Pchit, Axe, etc. Mais ils ont utilisé ça, en fait. Oui, ce n'est pas des lingettes hygiéniques. Ce n'est pas pareil. Non, rien à voir. Ce n'est rien à voir. C'est vraiment des lingettes rafraîchissantes. On peut montrer, il y en a ici, regarde. Hop là, attends. Tu arrives ici, le premier truc que tu as là, tu vois, les lingettes. Donc, vous pouvez voir. Côté homme, c'est bleu. Celle-là, c'est pour les hommes. C'est bleu. Et là, tu as le packaging femme qui est rose. Là, c'est pour les femmes, c'est rose. Et tu vas en avoir d'autres, si on, si on, je ne sais pas si on peut. En fait, il sépare énormément les produits pour homme et pour femme. Tu vas avoir des prots pour homme et des prots pour femme. Il y a écrit littéralement en anglais dessus, for Roman. Et le truc, il est tout rose. Alors, c'est juste des prots, tu vois. C'est par grave le truc, ouais. Donc, non, ce n'est absolument pas irrespectueux ou quoi que ce soit. C'est juste que ici, c'est institutionnalisé. C'est comme ça. Ouais, c'est ça. Surtout vraiment ici, vraiment, bleu ou noir, c'est pour homme. Et rose, c'est pour femme. Exactement. C'est très bien résumé. Tu vois, regarde. Après, ça, c'est pareil en France. Tu vois, les rasoirs pour femme, ils vont être tout rose, tout violet. Et les rasoirs pour homme, c'est bleu, tu vois, c'est le rasoir pour homme. Tu vois, c'est pas du tout pareil. Mais ouais, bon, c'est plus comme ça. Par exemple, tu vois, des masques pour homme et des masques pour femme. Et tu vois, ici, on est chez les hommes, là, tu vois. Là, il y a la testostérone, tu vois, il y a les gros gilets. Tu vois, dès qu'on est pour homme, c'est beaucoup plus noir, beaucoup plus bleu. C'est beaucoup plus, c'est sport, beaucoup plus, tu vois, agressif, stylé, genre. Eh, par contre, tu as deux minutes, mon ref, prends le chat, parce que là, j'ai le petit doigt, frérot. Le petit doigt, il est en paix. Regarde ce petit doigt, gros. Il est tout bleu. Hop là. Non, les lingères, les lingettes, ce n'est pas très cher. Moi, à titre personnel… Non, avec ton paquet rose, tout le monde ne te regarde pas dans la rue, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent aussi ce genre d'odeur ici. Mais même dans le rythme, il y en avait des lingettes qui étaient goupées chez tout. Moi, je prends juste ces lingettes-là parce que j'aime bien l'odeur, en fait. Oui, c'est tout. Non, je n'aime pas l'odeur des lingettes pour eux. Non, mais même moi, je prends cette odeur-là, c'est mieux. C'est tellement mieux. C'est vraiment genre, tu t'es lavé quand tu as ce genre de lingettes. Je sens bon, quoi. Je ne sens pas l'aftershave des gars. Enfin, moi, je n'aime pas l'odeur de l'aftershave, tu vois. Après, je peux comprendre que quand tu es un salarieman et que tu es habillé en suit, que tu as une odeur d'aftershave et que tu es là en mode, je suis un salarieman, c'est genre, je ne sais pas, tu me sens bien, tu vois, mais... Non, mais j'ai besoin du... Ah oui. Là, est-ce qu'on ne chercherait pas un petit endroit pour manger ? Alors, il y a un petit endroit avec plein de petits bars et Isakaya qui est là-bas. Oui. On va aller checker ça, hyper local. Moi, je me rappelle, j'y avais été un moment. Moi, j'aime la localité. Tu aimes la localité ? Oui. Non, c'est parfait. Best live sans Timothée. Oh, la balle gratuite. Non, mais ça, ça ne se fait pas, les gars. En plus, le pauvre, il doit être en France, il doit être en train de regarder le live. Il doit être tout content, il doit être en France. Vas-y, viens, je propose, on le répète toutes les deux minutes, comme ça, on est sûr qu'il ne le rate pas. Eh, ce n'est pas le best live sans Timothée, ça ? Oh, le bâtard. Le mec trop cancer. Si tu veux, on peut aller au Subway. Tu rigoles, mais c'est rare d'en avoir des Subway. Oui, ce n'est pas faux. Par contre, c'est tout autant éclaté qu'en France. C'est Subway, non, c'est même encore pire qu'en France, parce qu'ici, tu ne choisis pas les ingrédients que tu mets. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que tu as un menu, c'est comme quand tu vas au McDo. Tu ne choisis pas les ingrédients. C'est genre le concept même de Subway, en fait, est inexistant. Les malheurs qu'il est, on dirait qu'il est fermé. Mais je crois qu'il est fermé, non ? Je ne sais pas, frérot. Oh, le mood, il est bizarre. Le mood du Subway est très, très bizarre. Oui, c'est fermé. Hop là. Ça ferme à 19h. C'est bizarre comme restaurant, ça. Ça signifie que les affaires, elles marchent bien, non ? Aïe, aïe, aïe. Le langage de live est moins vulgaire, c'est un timoté. Le cher. Oh, ça, c'est un petit resto vietnamien, non ? Alors, indien. Je ne veux pas aller dans un restaurant. Ah oui, là, à côté. Exagère. Je ne le prends pas pour un jambon. Je ne le prends pas pour un jambon. Tu ne veux pas te faire une petite soupe faux, là ? Feu, comme ils disent. Non, mais il n'y a pas de riz. Timothée, les gars, il va bientôt revenir. Ne vous inquiétez pas. Hop là. Hop là. Oui, Mario. Machou. Tu as vu, j'ai fait qui, là ? Machou. Tiens, viens, on décale. Il y a une voiture. Ça, c'est Massa. À chaque fois qu'on décale, il part de l'autre côté. Putain. C'est une bête de mood. Tu as montré comment c'était en haut, là ? Oui, j'ai montré la route. Mais on va remontrer. Les restaurants, les restaurants. Les restaurants ne se rendent pas très bien. Regarde. C'est une folie. Mais je crois qu'en fait, c'est adjacent. C'est la route, comment dire en japonais ? Hantai. 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 Ça veut dire opposé. Hantai. Hantai. Ah, du coup, si tu veux dire, tu es là, tu es en train de chercher un mot, tu donnes le mot et tu veux dire le mot inverse. Tu vas dire hantai ? Tu vas dire hantai no imi, le sens opposé. Ah, no imi. Si tu veux dire hantai no miti, c'est la route opposée. Et si tu dis hantai kotoba, tu te comprends ? Non. Non ? Là, tu veux dire le vocabulaire opposé, c'est très bizarre. Dis genre imi. Imi, c'est le sens. Hantai no imi. Ok. Et même si tu dis hantai imi, peut-être que tu peux comprendre, mais attention à dire hantai et pas hentai. Oui, oui, sinon, tu es dans la merde, quoi. Comme tu ne vas pas dire Omae à une fille. Par exemple. C'est-à-dire ce que j'ai… Ah, ce serait complètement con de le faire, tu vois. Qui fait ça vraiment ? Ce serait vraiment passé pour un boloss de faire ça. Mais tu vois… Non, mais personne ne fait ça. Vraiment. Surtout pas des mecs avec des lunettes. Alors, c'est con parce que là, on en a tous les deux, donc les gens ne savent pas. Ouais, là. C'est con. Étonnamment, je pense que tout le monde a sa petite idée quand même sur ce qu'il a fait, mais bon. Mais après, tranquille, tu vois. Non, oui. Ce n'est pas comme s'il y en avait un des deux qui parlait bien japonais et l'autre pas du tout. Après, mon niveau n'est pas non plus parfait, mais excuse, je me suis permis de me sentir concerné par… Tu sais quoi, j'ai envie de te dire. Hop là. Elle est mignonne, cette petite rue, là. Il y a même un Starbucks. Starbucks. Ça, c'est bien, ça. Je ne me rappelle plus où c'est, en fait, les… Oh, ça a l'air bon, là, Gabelus Luka, gros. Oui, mais c'est… Tu ne me rappelles plus où c'est les petits Akaya, mais on ira plus tard. Il y a plein de restaurants ici. Il y a un petit Chabu-Chabu, moi, j'adore ça. Cette petite ruelle, elle fait plaisir aussi. Oui, mais elle est magnifique, cette petite ruelle. Ça, ça fait plaisir. Ça met bien. Oui, c'est l'erreur ultime, oui. Après, quand tu es guiding, ça fait rire. Il nous regarde en se tapant une barre, gros. Elle prend ça plutôt bien, tu vois. Ils nous regardent, ils se tapent une grosse barre en nous regardant. C'est bizarre, il y a une petite caméra qui passe. Après, je n'ai pas vu beaucoup d'étrangers dans ce quartier. Oui, mais comme je dis, ce n'est pas un quartier qui est fréquenté par les étrangers. C'est un quartier fréquenté par les Japonais, mais c'est un quartier qui est incroyable si tu veux sortir, surtout si tu sors avec une personne que tu aimes bien, tu vois. Je ne pense pas que tu fasses ton premier date ici, tu vois. Tu peux. Mais oui, tu peux. Complètement. Exactement. Après, oui, quand tu connais déjà bien la personne, c'est encore mieux, tu vois. C'est ça. Par exemple, toi et moi, là. Là, on est bien, gros. Frérot, regarde. Là, on est bien. Regarde, on est bien. Il fait beau. En plus, il fait beau. Le mec, il a plu toute la journée. On est de la chance. Oui, il fait beau, mais regarde, il fait beau sur mon front aussi, frérot. Il y a un écosystème là-dessous, gros. C'est bon, en gros. Est-ce qu'on n'irait pas manger, là, à Freud ? Je n'ai pas mangé à Freud. Là, il n'y a que des carottes. Je n'ai bien mangé à Freud. Mais c'est un girls' bar. Oh, on n'a pas ce genre d'agence en France ? Oh oui, c'est un tiré matin. C'est con, ça. Tiens, on voulait regarder le prix. Regarde, ça, c'est parfait, gros. C'est excellent, ça tombe bien. Donne-moi le petit chat, là. C'est un peu cher. Ah oui. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, ce kanji-là, c'est le kanji de Man. Et Man, un Man, en gros, c'est 100 euros. Donc, en gros, tu rajoutes 2,0 pour résumer ça vraiment simplement. Ça fait un bon petit prix, quoi. Si tu rajoutes 2,0 pour avoir le prix à peu près en euros sans le taux de conversion. Mais après, qu'est-ce que c'est quand tu es PDG de Toyota ou directeur marketing ? Ouais, alors là, non, mais non, frérot, t'es marre. Ce n'est pas très grand, là. On part d'une toute petite maison comme ça, là. C'est la maison, regarde, on dirait la maison de… Mais il achète ça pour… Plus petite que la maison de Benoît, gros. Regarde, un peu comme la maison de Louis ou un truc comme ça. Tu vois, c'est genre de petite barraque et tout. Après, c'est des prix de maison. C'est des belles maisons. Non, le mieux, mais le mieux, c'est celle-là, gros. Regarde. Tu as 77 mètres carrés de terre, gros. Ah ouais. Ça, ça met bien, ça. 77 mètres carrés de terre. Pour quel prix ? Il y a quelqu'un qui veut se marier avec moi dans le chat. Il s'appelle Zéremi Matero. Ah, il est là, trop bien. Il est là. Oh, purée, la pub. Quoi ? 500 000 euros. 500 000 euros. 500 000 euros. Qu'est-ce que c'est ? Pour de la terre. C'est quoi ça ? C'est un an de salaire ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Allez, hein. Merci pour l'abonnement. Merci pour les petits abonnements qui tombent. Pourquoi il y a une fille en yukata, en kimono, là-bas ? Je ne sais pas, mais c'est très, très, très stylé. Là, on est dans le Japon, là. En vrai, euh... On dirait qu'elle fait juste la pub pour le... Ah bah oui, mais c'est un magasin de kimono, non ? Un truc comme ça. Je ne sais pas, mais... C'est... Je suis désir, on dirait vraiment une... Tu sais, une PNJ, si tu vas devant, ça déclenche un dialogue, genre... Appuyez sur la touche B. Ouais, c'est vraiment ça. Oh, regarde, gros. Non, je ne vois pas. Qu'est-ce que je vois, messieurs ? Je me soule pas. Tout le temps. Pas ce soir. Tu ne veux pas y aller ? Qu'est-ce qui se passe ? D'un seul coup, tu retournes ta veste ? Toi, tu cherches les embrouilles, toi. Attends qu'on ait coupé le live. Il reste... Et ça va mal se passer. Bon, allez, on va avancer là-bas, là. Aïe. Oh, la petite salle de boxe, là-haut, elle met bien. Oh, c'est trop tard. C'est vrai que... Tout là-haut. Ouais, je le vois, ouais. Regarde, il y a un mec qui fait du shadow dans la boxe. Devant la fenêtre, pardon. Je suis matrixé. Oh, ça met bien, ça. Alors, ça... En vrai, ouais, hein. Tu as la belle vue et tout. Mec, j'ai tellement faim. Wow, mais t'es-moi le restaurant. C'est bien, ça. Le joujou. Tu ne veux pas qu'on aille s'amuser un peu, là, le joujou ? Ah, le joujou, ouais. On va aller au joujou. Voiture, voiture. À couvert, les enfants. Léo qui va se faire entraîner au restaurant chinois comme d'hab. Je ne pense pas qu'on ira au chinois. Je n'ai pas prévu d'aller au restaurant chinois, encore une fois, les gars. Vous inquiétez pas. Ça, c'est le Japon, mec. Je veux dire, moi, ces petits cruels, ces petits cruels, ces petits feux rouges, tous ces câbles électriques là-haut. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, il y a Picard. Regarde, on a Picard, Massa. Ça ne te choque pas ? Ah oui. En fait, Picard, c'est une ancienne riche. Donc, en fait, au Japon, dès que vous allez avoir un Picard, c'est dans les quartiers riches, etc. Et du coup, voilà, tu as un produit français, etc. C'est incroyable. Tu veux checker ? On va passer devant. Vas-y. Ah, la petite voiture. Étonnamment, il y a des voitures beaucoup plus traditionnelles dans ce quartier. C'est bizarre, ça. Petit Picard à côté du Tom Ford. C'est un Picard, quoi. Regarde, Jérémy. Kimono est un mot intéressant, composé du kanji. Oh, là, là. C'est juste un Picard, en fait. C'est complètement un Picard. C'est complètement un Picard, mais frérot. Regarde, tu as le Nutri-Score. Elle va te dire, pas de caméra. On va partir. Elle n'a pas dit ça, mais on va en faire avant. De toute façon, c'est un Picard. Oui, mais je t'avoue, là, je t'ai un peu... Regarde, juste à côté, tu as le petit bateau, frérot. La boutique petit bateau, frère. Ça, ça met bien. Ça vous fait combien de gigas par live ? Moi, je n'en ai complètement rien à... De gigas de quoi ? Ah, moi, tu sais, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je paye à peu près 10 centimes par giga. Donc, en fait, en live, ça me coûte à peu près 20, 30 balles. C'est quoi, ton abonnement ? Non, je déconne. J'ai illimité. Je suis full illimité. T'es comme moi, t'es chez Rakten ? Non, non, je suis chez Ayou. Et c'est combien, le Ayou illimité ? Ayou, c'est illimité. C'est 7 000 yens, tu payes par mois, c'est ça ? Oui, 7 000 yens, oui. Ok. Je paye 70 euros par mois. Moi, je suis à 3 200 yens pour un limited chez Rakten, mais sauf que je pense que ça passe moins bien. Mais en vrai de vrai, je ne paye pas 7 70 parce que, tu sais, j'ai aussi l'internet à la maison, j'ai aussi le téléphone aussi qui est dedans, etc. Donc, en fait, je paye genre 12 000 yens. Ok. Je paye 120 balles qui partent par mois dans le... Wow. Oh, ça a l'air horrible. Là, tu vas aller là. Mais regarde, c'est chinois, gros. Oh, non, frère. Oh, let's go. Oh, let's go, gros. Oh, mec, c'est... Tu sais quoi ? Tu vas manger tout seul. C'est ciao. Bye bye, les viewers. Mais c'est super chien. Je n'ai jamais... Très heureux. Eh, eh, toi, 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 toi. Tu ne vas pas me traîner dans un restaurant chinois. Mais c'est une blague. C'est une blague. Non, non, mais je les connais. Oh, regarde, ça, c'est ta voiture pour qu'on t'aura percée et réussie dans le business. Oh, elle est très belle. Tu vas être pas mal, ça. J'aimerais bien avoir ce genre de véhicule premium RS3 de type Berlin. En plus, c'est le dernier modèle. En plus, c'est le RS3 Berlin, gros. Tu sais, souvent, c'est des sport-back. Des hatchback. Oui, sport-back, mais ça marche aussi, ouais. Oh là là. Je t'avoue que là, ça commence à devenir... C'est une belle voiture. Après, désolé, fake vents. Je ne vais pas m'approcher trop près, mais c'est des fausses ventilations. Alors, il faut savoir que sur quasiment tous les nouveaux véhicules, c'est des fausses ventilations. Alors, pas chez Rolls-Royce, c'est intégralement fait à la main. C'est un petit mot pour être conservé avec un supporter. Et qui me casse les couilles. En plus, il m'a comparé une RS3 avec Rolls-Royce. Oh, gros, regarde, on a Angel Garden 2. C'est le deuxième lotissement de la secte. Oh. Il y a des photos à l'intérieur, regarde. Ils peuvent te dire que tu as une petite aventure, ton avenir. Oh là 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 là. Regarde comment c'est dedans. Oh. Il y a une espèce de bruit qui fait genre... Non, mais ce bruit me fait très peur, gros. Mec, c'est un mood bizarre, regarde. Oh, regarde, il y a une poule et des darts, gros. Poules and darts. Poules and darts, ouais. Tu veux aller faire des petites fléchettes avec moi ? Tu peux faire des petites fléchettes en maillot, ça va être bien. En maillot ? Oh, ça a l'air sympa ici. Ouais, ça a l'air pas mal. Moi, un petit resto, on dirait un resto à la française, mais ça a l'air plutôt italien. Faux ventilation, ouais, j'avais tout de suite remarqué. Il faut savoir que Jérémy est passionné de voitures, tout comme moi. Il a une connaissance un peu plus poussée que la mienne, mais du coup, il voit tout de suite ce genre de détails. Oh, tu rigoles ? Parce que ça me fait rire, gros. Vous êtes des zinzins de l'automobile, gros. J'appelle ça des gros noobs. Oh, c'est sympa. C'est tout calme. C'est vraiment calme. Oh là 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 là. La petite cabine téléphonique à l'anglaise. By the way, mec. On dit les termes ici. By the way. Oh, il y a un studio de flamenco. Merci pour l'abonnement. Mais ça, ce serait parfait pour Timothée. Il faut savoir que Timothée, c'est un grand amateur de danse flamenco. Timothée adore ça. Bah ouais. C'est un bon joueur de flûte aussi, Timothée. Alors non, toi, tu joues mieux de la flûte que lui. En vrai de vrai. Souvent, quand tu es au boulot, en permanence, tu arrives à la fenêtre, hop, tu joues du petit pipeau comme ça. Tu vois, comme ça. Exactement. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, qu'est-ce que ce bâtiment. Salut aux quelques ultras qui sont dans le chat. Big cœur sur vous. J'ai habité deux ans au Japon, la communauté française de Tokyo, puis là. Heureusement qu'il a supprimé. Ouais, je vois ce fier. Après, ça ne veut rien dire. Ça ne veut vraiment rien dire. Tu as des Français qui sont comme en France, qui sont bizarres. Et tu peux rencontrer de très bons Français ici. Moi, j'ai un sérieux de potes de français. Et franchement, ils sont grave sympas. Ils ne veulent rien dire. Oh, tu veux peut-être passer à Isseido ? Tu as acheté la nouvelle Speedmaster One Watch. Pourquoi pas, mec ? En vrai, la nouvelle Speedmaster d'Omega aimait bien. Non ? Écoute, c'est remboursé par la boîte. On peut être sponsorisé par Omega, tu penses ? Ce serait fou. C'est incroyable. Je te laisse voir ça avec Benoît. Ouais. Je vais faire deux, trois papiers. Ouais. De toute façon, tu peux faire les papiers, tout ce qui est juridique et tout. Tu peux nous dire… Mec, il y a une tête de vache énorme dans ce magasin. On est un Milkland, gros. C'est Milkland. Si tu veux du milk, tu vas ici. Et c'est du milk de quoi ? Hokkaido, Tokyo. Il vient directement d'Hokkaido. Ok. C'est pas ce qu'il disait, Tristan, ce matin. Pourquoi il disait que le lait, c'était bien ? Ah, c'est bon, je me rappelle. C'était pour la muscu. Non, c'était pas pour la muscu. Si, c'était pour la muscu. Ouais, ok, ça devait être ça, ouais. Milk. Pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles ? Regarde le panneau. Milk today. Pourquoi tu rigoles, mec ? Victor, il a dit pas d'allusion. T'as mis un petit filtre sur ma tête, c'est ça ? Non. Ah. Il n'y a pas d'allusion. Mais mec, elle est énorme, gros. T'es mal à vache. Je ne sais toujours pas à quoi se faire ce magasin. Mais non, mais c'est Milkland. Oh, regarde, il y a un cul de vache dedans. Mais qu'est-ce que… Merde. Mais c'est fou. Je ne t'ai jamais venu dans cette rue, gros. Après, on va aller à Apple Watch. Oh, la Pizzalia. Babu Angelo, frérot. Ristorante. Babu Angelo. Mais toutes les petites boutiques, elles sont trop stylées ici. C'est bien, ouais. Ça, ça met bien. Ah, il y a quelqu'un qui a dit « Je suis laitier ». Non, je pense qu'il dit « ta-ta-ta-ta-ta-ta ». Ah. Il faut lire le nombre de tas et les espaces. C'est comme… Tu n'as jamais vu du solfège ? C'est un peu pareil. Moi, je ne suis pas un joueur de flûte comme toi. Ah, ben. On est de retour à où on était, quoi, finalement. C'est con, ça. Oui, il y a le parfumier. On va aller tout droit. Ça va être bien. On va aller tout droit, on va voir. Ça va être bien si on va tout droit. Et moi, je ne connais pas, moi. Mais en vrai, de vrai, de vrai, fais voir ton phone. Parce que je sais qu'il y a un endroit avec les Isakaya. Il faut vraiment que je le retrouve. Vas-y, je récupère le chat, moi. C'est une chevache. Je ne connais pas. Pas mal, pas mal. Oh, là, 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 ça doit être tellement cher, gros. Oh, mec, je crois que j'ai trouvé une dinguerie. Oui, ben. Attends, mais je réfléchis. Viens, viens, s'asseoir. Le comeback dans les bras de Léo. Ne t'inquiète pas, Seb. Oh, le Yanaka Kohi. Attends, on n'arriverait pas sur un H&M, là ? Un magasin très rare au Japon. Hein ? Il y a un H&M ? Je ne sais pas, là-bas, c'est quoi, ça, cette petite enseigne ? Non ? Non, je ne vois pas d'H&M, mais après... Non, mais de toute façon, on ne va pas aller manger H&M. Non, on ne va pas manger H&M, non. Effectivement, je te le confirme. La voix est close. J'ai pris la voix de... À chaque fois, je... Stéphane Bern. Oui, en fait, c'est bien là où je pensais. On était juste à côté, mais... On va passer par là. On était juste à côté, mais on n'est pas passé dans la bonne ruelle. La bonne ruelle. La, 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 la. Luz. Mais c'est mignon, ce petit truc quand même. C'est paisible. Mais en vrai... T'as les petits spots, mec, t'as les câbles électriques. Ce genre de bâtiment, c'est typiquement japonais, gros. Regarde ça. Oui, avec les escaliers à l'extérieur, pour ne pas prendre de place à l'intérieur. Ça fait que c'est pas mal, hein ? Oui, un restaurant, il s'appelle Canada. Il reste Picard. Ça peut être pas mal, ça. Ça, ça met bien Picard. Encore ? Avec normalement, ces bâtiments en hauteur, là. C'est génial. Oh, pire. Oh, putain, il a failli faire tomber mon phone par terre. Le phone, il est pas payé par la boîte, hein. C'est pas du matériel ici, japon, le téléphone. T'es en train de regarder le ciel, gros. Le téléphone, il vaut plus cher que mon salaire, donc, si tu veux. Attends. Hop là, attends. T'inquiète pas, il faut se reconcentrer. C'est par là. Lalalalalala. Allez, reviens vers la station, là. Yuh, 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 yuh. Je dirais qu'il va chercher des glaçons, le boug. Plas chinois au Picard. Hé, toi, toi. Qui peut me le banne, s'il vous plaît ? Qui peut me le banne, s'il vous plaît ? Regarde, il est en live, il a une petite caméra, lui aussi. Lalalala. Il est pas protégé par une coque Rhinoshield. Ah, mais ça, c'est vrai, toi aussi, t'es comme moi, d'ailleurs. Tu mets pas de coque. Non. Pourquoi ? Euh, parce que je trouve que le téléphone est déjà suffisamment gros pour mes petites mains. Et si j'avais une coque, bah, ce serait insupportable, en fait. C'est pas rien. C'est énorme, genre. Puis, c'est très agréable de tenir son téléphone sans coque. Le téléphone est très agréable à utiliser sans coque, quoi. Non, 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 on va pas aller à Toriki ce soir. C'est pas le soir pour Toriki, les gars. Et c'est surtout pas le quartier pour Toriki. Bah, ça pourrait, il y en a. Et tu sais qu'après, en général, souvent, quand je vais faire un Toriki dans un quartier qui n'est pas un quartier à Toriki, je suis assez surpris de la population qui est présente à l'intérieur de ce fameux restaurant. Ce fameux, je ne sais pas, mais... Cette fameuse chaîne, du moins. D'ailleurs, les poubelles, ils ont un petit ange avec des nibards dessus. C'est pas mal, ça. Mais s'ils se cassent, ils marchent plus, du coup. Oh, c'est perspicace. Après, ça dépend comment il est cassé. En fait, ici, quand tu prends un téléphone avec un opérateur, tu peux avoir AppleCare pour 10 euros par mois. Donc moi, si je le fais tomber par terre, je peux aller dans un Apple Store et il me le change pour 30 euros. Salut Massa, pourquoi tu ne veux pas créer ta propre chaîne sur Twitch ? Enfin, il ne me change pas le téléphone, il me change le... Mais j'ai ma propre chaîne sur Twitch. Bien sûr qu'il a sa propre chaîne sur Twitch. Allez, me suivre sur Twitch, je fais des lives tous les lundis et les jeudis. Je m'appelle Tetsuro Music. Je fais du son. Sauf quand il est un peu occupé, bizarrement. Non, vraiment, je m'y tiens pour le lundi et le jeudi. Et je fais du son. Je fais des sons exclusifs que j'envoie dans mon Discord. C'est là-bas, la station, non ? Oui, mais on va à droite. Et en fait, ce que je fais, c'est pour tous les gens qui sub, pour les remercier, j'envoie les sons dans le Discord. Et les sons sont disponibles, accessibles que aux gens qui ont sub. C'est un peu un reward, genre. Jérémy, tu as mis ton lien. On va attendre d'arriver, je crois. Merci à Jérémy qui a mis le lien de ta chaîne. Est-ce qu'Apple Care marche, il est haut, se casse avec ton tel ? C'est simple, si je tombe et je casse ton tel, ce n'est pas moi qui paye parce que je n'ai pas de thune. Il est fiable. Il est fiable, le boug. Non, mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas le casser. Tu sais, comment j'appelle les gens comme ça ? Des rats. Ils sont sympas, mais pas fiables. C'est sympa fiable, gros. C'est sympa fiable. C'est sympa fiable. Tu veux aller au pachinko ? Tu veux dépenser un peu d'argent au pachinko ? Je crois qu'on n'a même pas du tout le droit de filmer dans un pachinko. Non. Mais voilà, on va aller dans un Matsuya, mec. Putain, let's go. Ça va être génial, on va leur montrer un peu ce que c'est. On va se mettre bien. On va se mettre bien au Matsuya. On va se mettre bien. En vrai, on a marché de ouf, mais c'est ici que les choses se passent. Et je commence à avoir faim. Donc, on va tranquillement aller à Matsuya. On va tranquillement aller dans un endroit pour se délecter, mon ami. Dans le moonshineur, frérot. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Elle est très belle, cette petite rue. C'est sympa. Mec, ce sera les brochettes. Ah, frérot, t'inquiète même pas, mon ref. Ça, ça va être bien. Hein ? Personne dit ça. Ah, ils font la hoppy à 500 yens. C'est quoi la hoppy ? Alors, pour expliquer ce qu'est la hoppy, si vous venez au Japon, essayez. Demandez une hoppy. Tous les magasins n'en servent pas. Enfin, tous les akai n'en servent pas, mais c'est typiquement japonais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vont te servir une bière qui n'a pas d'alcool dedans. Enfin, qui a genre 1%, je ne crois même pas. C'est un truc non alcoolisé qui va te servir pour couper l'alcool qu'ils te donnent. En gros, ils te donnent un verre avec un fond de sake, si tu veux. Et tu vas diluer avec ta hoppy. Donc, toi-même, tu peux doser. Et là où c'est cool, c'est que ta hoppy, tu la payes 500 yens, mettons. Et si tu veux refill l'alcool, parce qu'une fois que tu as bu ton verre, il te reste toujours de ton diluant. Eh bien, tu payes 100 yens, genre 1 euro ou même pas pour avoir le refill. Et du coup, tu peux boire, 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 boire et toi-même doser. Et c'est cool, quoi. Enfin, c'est culturel au Japon. Ça, ça met bien, ça. Mais ça, c'est vraiment nice, ouais, la petite hoppy, là. Et leur slogan, c'est « Live a hoppy life ». Oh, mais comme par hasard, ça fait penser à Happy. Ouais, exactement. Merci pour l'explication. Comme la musique Happy Life. Demandons à Jérémy, qu'est-ce qu'il y a écrit ici ? Je ne sais pas, il ne sait pas dire en japonais. Non, mais vraiment, montre-lui, montre-lui, parce que c'est illisible, frérot. Il y a écrit quoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça doit être « i », ça, c'est… Il faut savoir que Jérémy, avec l'âge, j'ai de plus en plus de mal à lire le japonais. Oh, tu es un bâtard. Ce n'est pas vrai. Oh, mec, ça a l'air incroyable. Tout a l'air bien. J'ai vraiment envie d'y aller, mais après, avec la caméra, c'est compliqué. Oh, regarde. Oh, on dirait la petite piscine à mi-huya. Montre-le comment c'est, montre-le comment c'est. C'est beau, là. Ouais, bah ouais, moi, j'aimerais bien y aller, mais bon. La petite enseigne. Ah, ok, on peut y aller. Le mec, il a un tatouage incroyable. Il a un tatouage de Kula d'un gris. Ah, c'est tiré. Ça passe bien. Ça passe bien. Ah, c'est la… Merci. Putain, c'est un bon gars. Alors là, les gars, on est dans un nizakaya. Je ne sais même pas où on est. Et on est vraiment… on est à fond, là, parce qu'on est pile… Là, c'est local à mort. Quand vous êtes dans un nizakaya au Japon, c'est vraiment ça. Tu es à même le comptoir. Je vous conseille d'aller à même le comptoir, plutôt que de prendre une table séparée. Comme ça, vous pouvez vraiment voir la personne qui est en face et qui fait à bouffer, gros. Bon, je trouve qu'on n'a pas de chance, parce que nous, on a le comptoir qui est en face du mec qui fait la vaisselle. Mais tout le comptoir, il brille aussi. C'est vrai, le mec est très cool. Merci. Vous pouvez le faire un peu ? Est-ce qu'il y a des glucos? Est-ce qu'il y a des glucos ? Il y a des glucos ? Ils ont des glucos ? Est-ce qu'il y a des glucos ? C'est là, je rentre et je vous remercie plus qu'il y a des massifs. Est-ce qu'il y a des glucos ? Il y a des glucos ? Oui. Il y a des glucos ? Ils n'ont pas des glucos, c'est malheureux. Comme je dis, ce n'est pas partout. Mais je me demande si c'est bon pour la caméra et il m'a demandé, je me dis, toi tu as bien. y'a pas de soucis pour la caméra je dis on est en live et tout le mec qui fait des grosses mains il a la cam y'a pas de soucis gros on peut montrer un peu le menu aux gens tu vois hop là c'est bon dans le chat ça a l'air cool ouais c'est pas mal ouais petite salade ici alors en vrai je vais juste poser la cam déjà parce que sinon ça va être une galère oh l'atmosphère mais oui là c'est l'atmosphère 100% japonais mon ref ouais exactement un peu vers le bas et vers les petites assiettes mec regarde c'est trop mignon le petit les petites et ça se tire moi la baguette là ça m'est bien la pub du resto les autres est certain que c'est japonais mais là c'est 100% japonais là je pense que je vais kiffer mais voilà oui on est bien on est bien japonais mon ref alors t'in mec j'ai hyper fin c'est ce genre limite désagréable c'est que tu nous amener où là là on est dans un isakaya je ne sais même pas quel est le nom tu veux t'acheter des petites frites je suis sûr il va prendre des fruits après je rigole mais les japonais s'y prennent beaucoup les frites dans les isakaya c'est pratique on va potentiellement en prendre c'est culturel ça c'est quoi c'est les karaage ouais on peut prendre ça mais on peut prendre ça un bon moyen de juger un isakaya c'est de prendre des karaage ou un truc typique ça va drop ou je rêve non je pense pas non je pense que c'est bon sinon ils auraient dit il n'y a pas de drop c'est juste toi qui a une connexion éclatée ouais c'est mon truc illimité de 3 000 par mois quoi putain quel enfer moi je vais prendre des yakitori on va prendre des yakitori c'est ok on est roll on va prendre des yakitori tu veux prendre quoi et on va prendre des trucs basiques et on va prendre des trucs basiques l'akko est perfect toi hein hein l'akko marche bien c'est facile de manger végétarien au japon je te demande pas que complicar ou hein absolument pas bon yakitori non mou nai ka ah ah isoppa je kira j'ai j'ai viens ja karlage j'ai ai tuo doitまあ ilasle maman os 이스멜로 os me a le kio no on ne yutana n 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 yutana C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et puis, le thé. Quoi? Le prix? Le prix? C'est un peu. Et, le thé. Le thé est... Le lemon sour. Le lemon sour, oui. Le deux. Merci. On a pris un chilemon sour Prend des potatoes Tu veux des potatoes ? Il y a des potatoes ? Il y a des potatoes Il y a des potatoes Il y a des potatoes Ah, c'est normal C'est normal Le menu plein de kanji, on adore ça Surtout avec Google Trad Mon bref, t'es sûr de rien lire vu la calligraphie du bordel Ah~! Est-ce que jeürd le Il y a un plat ? Oh, c'est bon ! C'est terminé ! C'est bon ! C'est tellement가é ! Alors, comment faire ? Comment faire ? Comment faire ? Il n'y a pas d'acquéris? C'est vrai, c'est vrai Ils ont des photos de... C'est quoi ? Ils ont des photos de leurs plats Après, je sais pas... Ils aiment faire ça au Japon mais les photos sont pas très commerciales Parce qu'ils ont des photos de leurs plats C'est bizarre C'est vrai, je crois que j'ai un exemple C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça C'est ce genre de photos Merci Merci Regarde les petits otoshis, ça c'est un bébé Alors, petite anecdote, je suis sûr que vous n'êtes pas au courant Le père d'Akiko Son business, lui, c'est de faire des petits trucs comme ça Genre... Les parents d'Akiko, ils ont une entreprise Akatsushika Qui fait des petits otoshis Alors, je dis peut-être de la merde mais je ne pense pas Je ne pense pas que je dis de la merde Ils font des otoshis Donc, tous les petits otoshis qui te servent des petits trucs Un peu les légumes confits, des trucs comme ça C'est eux qui produisent ça C'est trop bien, c'est grave local C'est tout le menu, c'est là ? C'est énerveux Ils fournissent les petits... Ah ! Ok Onigai shimasu Il y a des photos sur Insta, il a dit Il a dit, si tu veux voir des photos de plat, on l'a tous sur notre Instagram Ils sont sur fûle, c'est gros On va faire ça C'est pas bête, on va la faire ça Si c'est bon, on va la faire ça Après, on est arrivé, le mec il dit, j'ai pas de hoppy, j'ai pas de yakitori Ouais, ouais Donc de base, bon Et qui se fout pas de notre gueule, le mec ? Non mais par contre Souvent dans les Akaya Tu sais, souvent on a le cliché du Japon Tu sais, qui est grave en mode Ah t'es ton Mais les Akaya, gros Tu peux arriver, tu peux gueuler Tu peux être torché Le mec, c'est ton poste C'est la cantine, en fait ? Non, c'est pas la cantine La cantine, c'est plus sa zélia, tu vois Ah oui, oui Les Akaya, c'est plus... C'est la maison Moi je dis la cantine, c'est la cantine du collège Ça parle de partout Tu peux te lever, tu vas de table en table T'entends, t'entends, t'entends les groupes de nanas Ils parlent de cul hyper fort T'entends les vieux, ils sont en mode Ouais machin et tout C'est grave un mood, tu vois C'est vrai, c'est vrai Je suis d'accord Et c'est pour ça qu'à chaque fois Moi je lui dis Vas-y, flemme d'aller à Toliki Parce que Toliki, c'est vachement plus du coup Ouais, grand Moins local Vachement plus, tu sais, institutionnalisé Il y en a partout Et du coup c'est plus lisse Et moi j'ai tendance à rechercher des trucs plus locaux Mais c'est moi, tu vois Je vais pas dire que Toliki n'est pas bien Chaque fois quand je dis Je veux pas à Toliki, c'est pas que c'est pas bien Tu vois, j'aime bien Mais je préfère ce genre de mood Parce qu'à chaque fois, je découvre des nouveaux trucs Et des fois, tu tombes sur des bonnes surprises Parce qu'il y a des Akaya Qui ont vraiment des spécialités et tout Donc voilà Tu as le chat ? Ouais, bien sûr j'ai le chat, regarde Il est là Ah ok Saveur a dit de suivre sur Insta Ça m'a combien de vie ouverte ? Oh là, j'ai mis pause Oh là Moi je te dirais petite campagne, non ? Campagne sur Elle est pas mal cette eau Ça va bien rafraichir Jérémy fait sous-titrage Il y a des photos Massa dit que ça a l'air bon Ils disent merci T'es trop fort Jérémy Ça va le son, on entend bien Parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit autour de nous Ça va, on a le micro juste là C'est pas faux Mec c'est donc mon serveur a plus tatoué qu'un Yaku Vous savez, il y a des japonais tatoués Et tous ne sont pas des Yakuza Clairement pas En vrai il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense Oui Surtout, ils ont beaucoup, tu sais Bon lui il en a beaucoup c'est vrai Mais ils ont beaucoup, tu vois beaucoup de japonais avec des petits tatouages Un petit truc, soit une lettre ou genre juste un petit symbole T'as l'air plus renseigné pour les petites japonaises que pour les japonais visiblement Il enlève les lunettes Elles sont où les toilettes ? Il va aux toilettes Il a besoin d'aller aux toilettes On voit pas les stagiaires, ils arrivent quand ? Les stagiaires ils arrivent samedi Ils arrivent samedi Kanpai Notre équivalent de santé ou chin chin en français Merci Jérémy pour la petite explication Et pour ce qui est du Lemon Sour les amis C'est... De l'eau C'est de l'eau C'est de l'eau citronnée C'est de l'eau gazole citronnée C'est de l'eau gazole citronnée Les toilettes c'est au moment de payer Oui, il fait ça tout le temps D'ailleurs tu me dois encore... On verra ça après Tu te fous de ma gueule toi ? Tu te fous de ma gueule ? Par contre me touche pas la tête comme ça Oh mon dieu Tu me fais nickel, c'est top C'est parfait pour le son C'est parfait pour le son C'est parfait pour le son Mais c'est excellent mec Excellent Tiens vas-y Excellent Excellent J'ai hâte de voir la gueule des plats Est-ce que tu peux montrer aux gens Ce que c'est que les otoshi se te plaît ? C'est ça C'est bien Tu peux pas goûter genre ? Tu me conseilles de goûter lequel en premier ? Comme tu veux frérot C'est la même merde Tu casses les couilles ? Oh je pense que c'est la même merde Honnêtement c'est pas très très bon ça on va se le dire Alors des fois ça arrive de tomber sur les deux tochers qui sont extrêmement bons Je suis d'accord mais en général soit c'est pas bon soit c'est très bon Ouais c'est ça Celui-là est pas mal Ah ouais ? Ouais C'est bon C'est bon C'est bon 5 à 10 euros Tu payes le fait d'être assis dans un endroit Regarde ce que dit Jérémy Ca c'est quoi mec ? Ce petit truc là C'est quoi ces petits trucs ? Il fait le... comment ça s'appelle ? Audio description Ah ouais Léo caresse chaleureusement les cheveux de Massa C'est bizarre ça Une réelle complicité semble être présente entre les deux cols legs Ca tu vois ? Ca a un goût bizarre mais il faut que j'y retourne parce que je suis pas sûr de moi Comment ça t'es pas ? Voilà Ah tu renifles avant de manger ? Tout le temps Ah ouais ? Pas toi ? Bah souvent moi je goûte je suis pas genre hyper sensible Enfin tu sais genre je mange un peu de tout quoi T'inquiète pas elle va arriver la viande J'ai faim frérot Moi je pète la balle là Depuis très longtemps Bah ouais c'est pas mal hein On va mélanger les deux On se mélange les deux Bah écoute Qu'est ce qu'on a commandé déjà ? On n'en rappelle même plus On a commandé pas mal de trucs hein on verra Oh ! Léo a raison de renifler Il parait que ce n'est pas poli mais je ne peux pas m'empêcher de faire pareil Je viens de nous muter en bas Est-ce que tu peux envoyer à Tsuki notre localisation et dire à lui envoyer un message à Kana ? Attends je vais reposer la caméra Oh ! Arigatouzaimasu ! En vrai vas-y c'est quoi passe en caméra normale juste pour montrer les plans ? Hop là regarde ça comme c'est bon Par contre c'est tout petit C'est assez cher Oui c'est cher Mais on est à Dugaoka Dugaoka est un bon quartier Vas-y hein bah tant pis hein Mec en vrai Attends c'était combien ça ? C'était 700 yens Fort heureusement les plats servis sont peut-être à la convenance de nos deux héros Dursuit d'acide On peut avoir une description du plat mec je sais même pas ce qu'on mange Ça a l'air coréen Oh non je crois que je... Je crois que je sais c'est du requin Hein ? Ah ouais ? Non Je crois je suis pas sûr mais Non 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 je pense pas Ça ressemble vraiment à un truc que j'ai bouffé la dernière fois qui était du requin Et on oublie pas que c'est Massa qui invite Ouais c'est ça ouais C'est pas toi qui invite gros 7 euros à peu près ouais 7 euros en monnaie locale Avec la conversion vu que l'euro est beaucoup plus cher Voilà on est à 700 yens Mais en terme de pouvoir d'achat c'est l'équivalent de 7 euros Bien sûr en terme d'euro on est plutôt sur du 4 euros Mais comme nous Typiquement notre salaire il est en yens Bah 700 yens c'est l'équivalent vraiment de 7 euros En pouvoir d'achat Ah c'est qui qui a écrit en... Oh les petits kanji ils sont compliqués gros Jouzu desu ne Léo san Léo san Jouzu desu ne C'est ça ? Ouais Putain mais je suis bon gros Bravo bravo à toi mon ami J'ai lu des kanji Hop là le petit verre d'eau il va faire du bien Ça c'est pas mal ça Et l'eau citronnée c'est délicieux ici Qu'est-ce qu'on a commandé après ? On a commandé bien sûr des potatoes Potato c'est très populaire au Japon on a pas ça en France mec Euh après ça Non mais il y a clairement des yakitori là regarde Il y a clairement des yakitori T'inquiète t'inquiète j'en ai recommandé mais il y a pas des yakitori normal Il y a que des trucs un peu spéciaux là Je me suis dit il me prend pour un con le bouger Ouais mon rep Vous avez pensé à faire grève pour augmenter votre salaire ? Putain j'ai pas pensé Viens demain on va pas au travail Ah ouais ? Comme ça on sera payé plus C'est con ça marche pas comme ça au Japon Mais merde Si on va pas au travail Bah on est juste pas payé Bah y'a plus de travail Bah y'a plus Oh arigatozoimasu Ça c'est pour nous frérot Il m'a littéralement enculé la gueule gros Hop là arigatozoimasu Je crois qu'on est dans un truc un petit peu huppé Parce que là on paye très cher pour ce qu'on mange Mec euh Ça c'est 7€ Et après tu t'étonnes que j'aille à toliki tout le temps bah Non il est un peu cher Mais y'a des chances qu'il soit bon Justement parce qu'il est cher Je vais goûter ça dès maintenant frérot Donc moi aussi je vais goûter ça Hop là Ça c'est worse par contre C'est officiellement le plat le plus worse de Tuchona Ouais Et ça par contre c'est la petite sauce bizarre Par contre la yakitori était très bonne Ouais Bon mec si tu veux te caler avec ça tu vas payer très très cher Oui Hum C'est chaud Ouais ok Franchement on est bien là Vous savez qu'à ce qui parait c'était pas très poli de Sétuer la bouche avec ça Ah ouais Ouais À ce qui parait Avec celui-là Avec ce truc-là Ouais Ouais frérot T'inquiète pas mon oeuf Alors attends Hop là j'ai encore drop T'es pas obligé de capturer Mais si t'inquiète pas C'est pas gros T'inquiète pas Ça fait en miniature Ouais Ouais Hop là la petite potato Mais non c'est ta connexion de merde qu'a drop là Tu casses les crouilles Putain Non c'est bien Non c'est bien Ouais Non en vrai les potes Mec goûter elles sont trop bonnes Vas-y Oh il est chaud Ah c'est chaud Oh Ah genre c'est chaud Hop là Hum c'est brûlant Hum Les moules Oh Mais c'est bon C'est bon Et donne moi ça La petite sauce pour les potes C'est bien ça La petite sauce elle met bien Ouais Les deux petites sauces ça sent pas mal Sauce guacamole ou je sais pas quoi là Mayonnaise Je sais pas ce que c'est mec Elle est à quoi cette sauce Je la vois partout Ok Celle-là ? Non L'autre ? J'ai du ketchup C'est du ketchup Un peu de diluée quand même Là vous vous dites Oh Ils ont des potétoises au Japon Mais regardez ce que vous avez pas vu Non parce que Elle est sympa la potétoise Mais regarde Oh Regarde La petite douille La petite potétoise pliée frérot Bah oui Mec mais elle est trop bonne la potétoise pliée Ah Toi Oui Exactement Hum En vrai de vrai C'est rare Ça prend pas mieux que les frites En fait c'est trop bon En vrai de vrai C'est beaucoup plus cher que les Kizoku Mais c'est aussi bien meilleur Genre Les deux sont petites mais Laisse moi goûter ça avant Attends Laisse moi dire un truc avant Quoi ? Les karage ils ont une sale gueule Ils ont une sale gueule Ils ont une sale gueule Ils sont tout petits Ils ont une sale gueule De mon expérience À chaque fois j'ai vu des karage comme ça Qui avaient vraiment une sale gueule Ils étaient archi bons Ah ouais ? Ouais Donc on va voir Et on va juger Mec le citron il est tout sec là Je prouve un léger doute mais Ils viennent qu'un petit peu du cash Vous avez ce genre d'embroite C'est qu'ils prennent pas la carte Vas-y mange Ils sont juste petits quoi Ils sont pas mauvais hein Ils sont moyens Ils sont petits quoi Je préfère l'âge Je défique et le reste Qu'est-ce qu'il dit Jérémy ? Ouais bah t'inquiète pas Va manger On t'a donné fait Oh ! D'ailleurs la nouvelle vidéo est sortie là Ils attaquent un fan de Léo Personne Choc profondément Une vague rébellion On va pas attaquer non ? Il y a où ? Il y a où ? Il y a où ? Il fait le petit chat La petite chatte ? Écoute moi La nouvelle vidéo vient de sortir Vous n'y allez pas tout de suite Attendez la fin du live pour vous précipiter sur cette... Qu'est-ce qu'on fait dans cette nouvelle vidéo ? Je me rappelle même plus frère Bonjour Bon allez je paye pareil à la fin du... Groupe prolétaire En tout cas c'est cool Dans cette vidéo Il y a Noury qui apprend à parler français Léo qui galère en fait Je galère Pour changer Léo qui pue la noix de coco Ah ouais Il m'a niqué mon t-shirt Ah ouais ? C'est un t-shirt comme ça Donc tu vois c'est un t-shirt pas cher Et tu sais il était plein de tâches Quoi ? Tu rigoles ? Non mais non C'est le pas cher qui te fait rire ? Non 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 Ah en fait dès que je dis pas cher pour moi Non non mais c'est pas ça C'est pas ça Enfin oui J'ai pas voulu juger du tout Dis les termes J'ai pas voulu juger Ah mais tu peux pas rigoler comme ça devant combien de personnes ? Devant mille personnes gros ? Non mais c'est parce que tu précises J'ai un t-shirt pas cher Pourquoi tu le précises ? Parce que d'habitude j'ai des t-shirts un peu plus cher Ah non Bon bref Ah non C'est toujours des t-shirts pas cher en fait Bref ça c'est pas important Non mais on est d'accord c'est pas le plus important ça C'est sûr C'est sûr Mec on est là j'ai un t-shirt pas cher Tristan qu'est-ce qu'il fait ? De l'huile de coco gros Je me la balance dessus Bon A sa défense Il faut savoir que juste avant J'avais pas été très très venant comme garçon Parce que j'ai pris l'huile de coco Je l'ai collé sur le crâne gros Et là il avait le crâne qui ruisselait Vraiment ça ruisselait d'huile Du coup Non mais attend Il faut vous dire que c'était mélangé avec du vinaigre blanc Oui C'est l'odeur qui part pas genre C'était une personne un peu énervée à ce moment là Et je pense que pris de colère Ce jeune homme M'a balancé de mille Mais donc c'est Noury qui l'a renversé ? Non Noury l'a juste renversé par terre sur mes chaussures Ah donc t'as aussi tes chaussures ? Des chaussettes par la même occasion Les hardy clients de la table d'à côté ont eu l'outrecuidance de commander de la Haiboru Haiboru Ce nom étrange et exotique Défi pour Léo Lire ce nom sans béguer Ah merde bah du coup j'ai Mais après il a mis des... Il m'a pris vraiment pour... Genre si ça avait été des kanji ok Tiens vas-y fais péter ton truc là ça l'arbre Voilà la dose est vraiment nanoscouille Mais continue de faire mon histoire Quand j'étais là mon t-shirt j'arrive à l'école Il pleuvait plus c'est Oh tu t'es pris la pluie J'ai fait ben non c'est juste de l'huile quoi Ça part pas Je vais à la machine je lave une première fois Qu'est-ce qu'il se passe quand je veux plus les mulets ? Oh non t'as flingué tout ton linge ? Non mais les taches elles sont toujours là Ah bah oui c'est de l'huile J'ai peut-être mal lavé le t-shirt Je le remets une deuxième fois à la machine Qu'est-ce qu'il se passe après la deuxième machine ? Oh les taches elles sont toujours là On a vraiment fumé mon t-shirt Essaie de passer un détachant en fait dessus Il y a des détachants spéciaux Après bon là ça fait un petit moment quand même Dis-toi que le prix du détachant va être plus cher que le prix du t-shirt Ah c'est pour ça que t'as précisé pas le faire Make sense Voilà Make sense Après Il aimerait toi d'envoyer un petit mail à Benoît Et tu vois Genre tu vois comment il le prend Genre j'ai eu un problème avec un collègue au travail Par exemple Tu sais genre un comportement archi toxique Où tu vas pas voir directement Tristan Mais tu vas voir Benoît Et tu lui dis ouais Tristan il m'a fait ça Et après quand tu revois Tristan hyper gentil hyper sympa En général ce comportement là c'est hyper bien Pour entendre des bonnes relations avec les gens Moi je fais ça avec tout le monde Tu penses qu'il faut que je fasse ça ? Ben moi je fais que parler derrière Tendro par exemple Ah ça marche bien Ouais Et tu vois t'as remarqué ? Ouais Tu te sens bien tu vois genre sur le lieu du travail T'es mal au tchat Jérémy Jérémy Il te déteste Tu vois Mais en face il te dit toujours que t'es un mec bien Oui Et machin etc Tu vois Alors Timothée c'est l'inverse Tu vois Il m'adore mais en face il dit toujours que t'es une déteste Non 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 Timothée c'est le seul à dire ce qu'il pense vraiment Il t'a toujours détesté par exemple Les gens ils vont vraiment être confus T'es en train de mettre La gueule du bouc gros Non par exemple ils sont vraiment pensés en mode tuto gros Hein ? Tuto de quoi ? Ah oui refais des tas Vas-y C'est bon Et je nettoie Et comme ça c'est bon Je te rappelle pas de ce tournage J'étais en retard Fallait j'aille à l'école Je suis parti en 2-2 en courant Mais non sur Non sur Non sur J'ai pas eu le temps de me laver Eh ouais bon Ca arrive des fois Tu salis des choses T'as pas le temps de les laver C'était bon ça ou pas ? Ouais Ca vaut le prix je sais pas mais c'est bon Ca t'en rien gros Eh mais arrête de te plaindre J'étais en train de lire le message Il y a un mec qui a dit Ca fait longtemps on appelait gros à une fin de phrase Il y a eu un gros blanc et t'a dit Ca t'en rien gros Mange le dernier karage là Oh C'est une bonne réponse à te donner ça Parfait Tu veux pas mettre un peu de karage dans ta mayo ? Mais c'est bon Tu mets un peu de feu et tout va partir là Après ils ont tous une astuce différente Faut que j'essaye tout en fait Non moi j'en ai juste marre de devoir suivre Léo aux toilettes Après il s'est pas allé dans les instructions de washlettes Enfin ça par contre c'est vrai que c'est chiant mec Ouais mec La dernière fois je voulais remplir ma gourde Je suis allé aux washlettes Quoi ? Le washlettes ? Ouais C'est le truc qui t'aspire le cul dans les chiottes ? T'as rempli ta gourde avec ça ? Bah ouais On avait plus d'eau fraîche ? Mais frère tu peux aller autrement dans... De toute façon elle est propre ouais T'inquiète ? Certes Certes Mais enfin... Je sais pas Acheter un autre t-shirt Non mais à vrai au prix du t-shirt c'est la Suisse la plus rapide C'est vrai ? Moi je sais pareil que les iPhone Si je le pète, je le rachète un et puis voilà Ah oui donc t'as envoyé ma leca quoi Bah oui Attends... C'est pour moi quand je vois tout ça j'ai peur gros De toute façon les gens ont entendu ça s'est pas muté En gros Non non montre pas mon écran Je montre pas ton écran Y'a des amis qui nous rejoignent après Et je lui ai dit Mais je suis en train de te dire ce que j'ai envoyé Mais ne bascule pas sur mon écran C'est va t'es pas cadré là Tu sais moi j'ai conscience ta caméra tu sais là je... Je dis c'est ma Saïa Là on est en train de faire un live Euh nan 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 Je peux pas messager machin Enfin je peux pas envoyer de message avec mon téléphone Pour l'instant on est là Et quand le live se termine Go se capter Euh... Contacte ta pote Enfin... Je te laisse gérer pour nous rejoindre Quand on a fini et t'as la loca quoi Mais il est intelligent c'est pas ça lui Attends t'as verrouillé le chat Ouais c'est vrai Il se rappelle de mon code putain de merde T'inquiète pas frérot T'inquiète pas quoi Hop là le chat est de retour Salut Alors plus d'excuses Qui ne boit pas l'eau des toilettes en même temps à la base quoi D'accord Je sais pas je suis en train de me rappeler l'histoire que Tristan m'a raconté tout à l'heure Oh nan nan Mais bon on va pas en parler mais Ça c'est pas... Ça c'est pas... Tristan il a beaucoup de petites anecdotes qu'on peut pas garder en vidéo Alors je dis ça mais toi euh... Art Sniff il est arrivé Le joueur Le petit Art Sniff Le Sniffer fou Ça c'est toi ça Art Sniff il est arrivé Le joueur e-sport là Le joueur Smash C'est Léo qui lui a fait sa formation Et il est pas mauvais hein Et euh... Pas Smash Mais bref Je te laisserai gérer ton domaine Je fais G et... Smash Un Smash ? Un Smash Un Smash Donc du coup Il disait franchement Il disait franchement Il disait franchement Je pensais pas à ICI Japon Corp Euh... Ok je... C'était aussi bien Ouais ouais Il s'amuser tous les jours Il s'amuser tous les jours Je crois qu'il disait plus en mode je m'attendais pas à ça tu vois Genre le... Le Japon Corp... Enfin le... Tu vois... J'adore les vidéos Tu vois Vous mangez quoi ? Là on est dans un izakaya Donc on mange plein de petits trucs On a pris des karage C'est des poulet frit Des yakitoris Je sais même pas quoi c'est Des yakitoris ? Bah c'est à tout Ah là où c'est là ? Je sais même pas quoi Moi en plus Ça je sais même pas ce que c'est Je sais pas non plus mais c'est très bon En fait on a pris des trucs qui... Qui sont beaux quoi En fait il a dit le nom de la viande mais je m'en rappelle plus Et une petite au gazette Et c'était pas... C'était pas du... C'était pas du porc et c'était pas du bœuf Donc c'était du spalle en fait je sais pas Petite citronnade mon gars Si vous voulez... Moi tu sais qu'en vrai de vrai de vrai Je pense à vous qu'il n'y ait pas de lemon sour en France Ça n'existe pas en fait Si ça existe la citronnade Oui mais le lemon sour... Je sais pas Et euh... D'un autre côté je me dis Je pense à vous que ça existe pas Le mec avec bollu ça existe pas en France Ouais mais je suis pas étonné Ça marcherait pas un highball Mais c'est trop bien Non En gros le highball C'est du whisky Coupé avec de l'eau gazette Vous voyez ? Vous voyez un whisky cola Imagine un whisky cola Sauf que c'est juste un whisky badois genre Ouais Mais c'est trop bon Moi j'aime pas hein C'est du whisky dilué avec des bulles J'aime pas trop tu vois Alors... Moi ils adorent tout ça ici Et oui par contre Ça se... Ça boit que ça Ça et le lemon sour C'est des boissons numéro une Et par contre le lemon sour Je me demande si en France ça pourrait marcher Je pense Moi je suis sûr ça marche En fait c'est... Dis toi c'est juste la petite citronnade d'été avec un peu d'alcool Ouais Un peu au beaucoup Dépendant de ce que tu prends Ça t'es sûr que pendant le barbecue mec ça part Je peux dire que madame Michu de 50 ans Et gros le truc trop bien c'est qu'il y a deux variétés de lemon sour Dont une qui est très courante et l'autre qui est un peu plus rare sur laquelle tu peux tomber plus rarement Je sais pas si t'as déjà l'occasion de tester mais tu sais t'as le lemon sour comme on a là Et le lemon sour qui a vraiment goût de... tu sais t'as vraiment l'impression qu'il y a un citron dedans Genre c'est vraiment le goût... le goût fort du citron tu vois Pas le citron un peu... Je capte Pas le citron sucré tu vois si hein Je capte T'es mal Jérémy arrêtez de parler d'alcool Arrêtez de parler d'alcool Ne panique pas Jérémy La situation est sous contrôle Eh qui c'est qui peut me le bam celui-là Alors Hatsif il a l'air un... C'est pas concours c'est euh... C'est pas une lande, c'est pas une compète C'est une petite compétition aussi Ouais mais c'est un terme en anglais Ah On est turbo con parce que c'est tout court en fait Et je l'aurais pas Mais si il est allé un tournoi C'est un terme en anglais ça ? Non mais du coup tournament mais en fait c'est juste tournoi en français Tournoi en français C'est complètement un mot français quoi Weekly ouais c'est ça Après weekly je crois pas, je crois que weekly c'est euh... Aujourd'hui je crois Mais bref Hier il est allé un petit tournoi Weekly il l'a dit c'est mercredi C'est aujourd'hui Voilà Et en fait il est allé aussi avec Benoît et Jérémy Ok Et euh... Tu sais il disait ouais il y a un peu ce mythe Comme quoi les joueurs japonais Parce qu'ils jouent à smash Comme quoi les joueurs japonais smash Le niveau moyen du joueur japonais équivaut au niveau très fort en France tu vois Genre en gros tout le monde joue à peu près super bien en fait comparé à... Il a confirmé mec Il dit Il dit Je lui disais est-ce que t'as hâte de voir Il me dit en vrai J'ai hâte de voir si le mythe se confirme ou pas Parce que tu sais ça peut être aussi un abus de... Tu sais de... Pas de langage mais tu sais genre de confiance dans le terme en mode ouais bah c'est comme ça c'est le mythe et tout Il allait là-bas Il a fini deuxième Il disait tout le monde était archi chaud J'ai pas pu euh... Alors que c'était censé être des mid-level Sachant que lui il est top euh... Je sais pas quoi Top 13 France Top 3 Ça vient de pop dans le chat Alors juste là Arsniff 13ème sur 32 Il compète Il est fort quoi Je crois qu'il est dans un vrai top en France genre il est dans le... Il fait partie des top players français Ce weekly c'est comment pour l'instant on a pas le retour encore vu que le weekly se passe directement au moment où nous on a lancé le live Mais il se passe actuellement en fait Ouais Il se passe maintenant là il est en train de jouer là C'est ça Donc on aura le retour demain au taf Il est comme ça en train de jouer avec les joysticks en train de... D'ailleurs mec c'est incroyable La différence d'un joueur pro Il est là Il a sa manette Il fait des tac 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 C'est genre j'ai gaffe Il sait exactement ce qu'il fait à quel moment A la micro seconde c'est terrifiant Et là suffisamment t'as Jérémy il est en panique Non 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 Il est sur tous les jobsticks gros Il appuie partout Hop 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 C'est limite tu joues avec les bras en croisé gros Hop là Hop là La petite balle perdue Attends là j'attends de voir son petit commentaire où il va s'énerver C'est lui qui est en train de parler c'est quoi ? Au final j'ai fait 2-2 13ème sur 32 en perdant Mais c'est lui ? Mais non c'est pas lui Ok Il s'appelle pas Aurélien Ouais c'est ce que je suis en train de le dire ouais Non c'est pas lui Ah c'est ce qu'il a dit sur Twitter Ah Apparemment Ok T'as encore une personne là ? Euh Il y a 1000 personnes en train de nous regarder manger mais c'est incroyable Sur X tu veux dire Attends je vais en vrai je pense qu'on peut enlever le grand angle parce qu'on est que 2 Mec y'a pas les petits trucs pour brunser ta petite brochette gros Ouais c'est vrai mais en même temps y'en a que 2 les petites brochettes Et alors ? Fais pas ton japonais toi Jérémy il a dit fruit dans ta bouche Prends là la dernière potato Non non Pas dans ta bouche Dans vos bouches C'était mieux le grand angle Attendez j'ai pas encore la visualisation C'est fou le retard que ça hein Ouais Mais ça je pense que j'ai pas ce que j'ai mis une pause Ouais t'as peut-être une coup en bois mais en vrai y'a quand même un délai mais Voilà ça je voulais vérifier Le problème c'est le cadrage Et là Là ça va être bien mieux mec En fait le truc c'est que En fait le truc c'est que Ah non Attends j'ai pas compris qu'on travaillait les frérots là Hop là Bonsoir à vous bonsoir le chat Mais qu'est-ce qu'on va sortir ? Contrairement au grand angle La caméra principale a quand même bien meilleure qualité Donc euh Oui La petite pastille de menthe qui met bien Toujours à la fin de chaque repas mec C'est vrai Moi j'ai pas fini de manger mais c'est vrai Tu n'as pas touché ton otoshi Arrête Mec il lui reste de la petite salade voilà Putain j'ai encore drop Ma qualité est folle mec Bon bah les gens ils vont prendre alors Vas-y grand temps Je relance euh Oh on a fait les 1k Let's go Merci bien à tous ceux qui sont sur le chat Je rappelle que notre dernière vidéo est sortie aujourd'hui Allez la voir à la fin de ce live qui va terminer dans Dans une petite demi-heure même pas Ouais le temps qu'on finisse de manger Tant qu'on finisse de manger Merci Léo pour ce repas Un vrai Merci Léo pour ce repas Merci Léo pour ce repas Oh putain merci stupé Ouais on appelle ça en France un resto basket C'est à dire Putain merci c'est gentil Je pensais pas c'est la première fois que je te vois Malaise la dernière vidéo d'ailleurs Mais si t'es sur une vidéo ici japon corne Je crois qu'il y a pas une dernière vidéo qui est pas de malaise C'est ça qui se passe aussi Quoi ? Tu sais la meuf est venue là Elle croyait qu'elle était stagiaire Elle croyait qu'elle avait été prise Elle était venue elle-même en avion et tout Et euh... Alors que non Ça faisait pas partie des personnes prises quoi C'était bizarre Elle reste au basket Ouais Il faisait peut-être partie de la team 1er degré Je pense ouais Petite question Votre boisson serait pas équivalente à de la citronade par chez nous Putain mais il a trouvé les termes Il a trouvé tout compris Il a tout compris mec C'est une bonne bonne citronade Alors qu'il faut pas abuser de la citronade Attention faut pas être un peu trop citronné quoi Sinon tu risques d'être euh... C'est la citronade qui donne le sourire C'est la citronade qui fait rigoler quoi Faut pas être un peu trop citronné Il est pas mal cette onomatopée C'est une métaphore Ça a rien à voir avec onomatopée C'est un autre mot mais tranquille Ah donc là t'es Jérémy en fait Tu peux aussi dire analogie mais onomatopée ça a rien à voir Donc là t'es Jérémy Bah non mais faut dire les termes T'es nul Toi tu vas payer je vais jamais te rembourser toi Non rien à voir avec un panaché fort Non non ouais c'est pas un panaché C'est beaucoup trop crédible pour être rigolo Merde elles sont mes petites fassures On a pas mentionné le fait que depuis tout à l'heure Y'a de la musique d'idol vous Oui oui mais ça y'a beaucoup partout au Japon Mais non c'est pas tant que ça La plupart des izakaya un peu plus menstrues Pas ni izakaya Bah ça va souvent être de la j-pop Ouais c'est vrai Et souvent c'est marrant parce que les C'est pas les termes en français mais Les plus petits bouibouis comme ça Y'en a qui vont être spécialisés Vraiment en mode moi j'aime la musique d'idol quoi Ils vont passer que de la musique d'idol Ouais Mais ça y reste L'abus d'alcool est dangereux pour la santé Et consommer avec modération Merci pour cette petite prévention C'est sûr Bien sûr On a une belle team C'est vrai que quelqu'un est venu au Japon En croyant qu'elle était prise en tant que stagiaire Bah je te laisse voir la vidéo Tu verras C'était gênant Et euh C'est des choses qui arrivent C'est comme ça hein C'est la vie d'entrepreneur C'est qui modération ? Ah est-ce que tu m'as déjà amené dans un théâtre ? Jamais frérot Surtout pas Mais ce genre de truc qui dure 5 heures là Qu'est-ce que tu cherches ? Tu cherches le haut-parleur pour avoir fait écouter la musique d'idol mais Attends On t'en va pas Ah et là c'est parti Shambai Music alors on a perdu Masa Il va poser des questions en japonais Il va chercher les spots Là il est en mode lutin qui cherche le trésor les gars Quoi ? Tu vois si là Timothée il était là avec son petit Google Pixel il pourrait dire c'est quoi le titre ? Non Timothée il le donnerait direct le titre Il y a pas besoin de Google Pixel Il écoute pas de musique d'idol Timothée Il écoute pas de musique d'idol ? Timothée n'a pas de knowledge en musique d'idol Timothée a du knowledge en vocaloïd, en j-pop mais pas en musique d'idol Non ! Hop 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 qui c'est qui peut me bandre ça là vite fait bien fait ? Comme par hasard il pop le boug dès qu'on balance son petit nom Merci Masa, non mais c'est vrai C'est quoi des swapés ? Parce qu'il faut pas tout mélanger Les books comme lui là C'est les books qui vont jouer au dart et qui vont à Torekizoku Ils mélangent tout Ils pensent que la musique d'idol c'est la même chose Rien à voir frérot Moi j'en ai combien dans la foudre ? Moi j'en ai un pour enlever J'écoute ce que j'écoute Qu'est ce que les couilles ? Putain ! C'est vrai que le fait qu'on ait un peu les mêmes lunettes ça fait vraiment genre de personnage Tu vois regarde si on enlève les lunettes tout de suite ça perd en âme tu vois Et d'un seul coup hop ! Hop là ! Hop là ! Oh bah tiens ! Mec c'est la cinquième que tu manges là frérot ! Mais qu'est ce qui s'est passé tout à l'heure à midi ? Qu'est ce qui se passe ? Pourquoi tu manges une petite pastille à l'amande ? L'habitude tu fais pas ça à chaque fois après manger ? Une petite pistouille ! Pourquoi il mange une petite pistouille ? Oh putain ! En fait vous êtes en couple vous ? Bingo ! Mais tu sais quoi tout à l'heure on était comme ça gros ? Qu'est ce qui se passe à Saizia Elia gros ? On est comme ça, d'un coup un événement survient et là tous les deux en même temps hop là ! Oh ! Il fallait mieux voir ! Bah ça il était comme ça là ! Comme les vieux ! Oh ! Tu casses les couilles putain ! Putain j'ai le nez qui crabe ! C'est trop bien ! Sur le lock screen en bas en fait Du coup Google écoute en permanence ton micro Et ça t'indique la musique qui passe en tache de fond Mais dans la seconde ! Tout le temps ! Après manger on fait quoi ? Après manger bah on va rentrer tranquillement chez nous pour dormir quoi ! Non on va surtout capter des potes ! On va surtout capter des potes ouais ! On va surtout capter des potes ouais ! Le pot il laisse un bon vu mais tranquille ! Oh je savais pas pour le pixel ! J'aime la bière ! Ah non j'aime pas la bière ! Est-ce que Tim a fait la bièrefiste à Chili ? Eh non il aime pas la bière Timothée ! Si il adore ça gros ! Non non ! Ah ouais ? Tu le connais pas en fait ! Bah Timothée c'est pas le mec qui joue fort à Smash là ! Je pense que c'est Art Sniff ! Oh merde ! C'est qui Timothée ? Tu sais c'est celui qui est rentré en France parce qu'il n'a pas de visa ! Ah c'est celui qui est rentré en France parce qu'il n'a pas de visa ! Putain dans la tête ils sont en train de grailler à midi Pépouze mais c'est le soir pour vous ! Exactement mon ami il est 20h44 ! Pourquoi t'as ton heure en anglais ? 8h45 en mode AM PM ? Bah moi je suis toujours AM PM ! Ouais ouais en mode entrepreneur à Lou Gold Street quoi ! AM PM ! AM PM bro ! Qu'est ce que c'est ? Tu parles même pas anglais le bout ! Mais arrête gros ! Mais arrête gros ! Mais arrête ! Qui a pas son heure en anglais ! Oh ! C'est la petite musique de Jérémy gros ! Ouais ça on dirait ouais ! Timothée c'est l'amateur de curry ! T'inquiète pas pour le curry ! Timothée il sait s'y faire en curry ! Qu'est-ce que tu lui reparles à ce qu'on en parle ? Bah en curry quoi ! On a fait un indien ensemble ! Ouais ! Il m'a dit qu'il adorait ça ! Ouais ouais c'est vrai mais il vient de curry ouais ! Bah donc il sait s'y faire en curry ! C'est ouais ! Ni plus ni moins ! Faut pas chercher midi à 14h parfois ! C'est vrai ! Non c'est pas sur le dos vu qu'il est devant le live ! Bah il est là quoi ! En fait ! Il est avec nous quelque part ! Quelque part ouais ! Il est là ! Il est par là notre petit Timothée ! Il est présent ! On se casse ? Je suis chaud ! Oui ! Il va falloir j'aller pisser gros ! Il reste 2 coins ici alors ! À part si tu pensais comme tu veux ! Tu peux le prendre si tu veux ! Non mais c'était une blague ! J'ai pas envie d'aller au travail ! Ah ok ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Je vous remercie ! Oui ! Je vous remercie ! Tu serais huissier gros ! Merci à Dam Dam pour l'abonnement ! Ah oui ! Je vous remercie ! Pémo regarde ! Le petit Pémo ! Attends check ! Il y a 1000 personnes qui nous regardent là ! En vrai c'est vrai que le cadrage grand temps il marche bien gros ! Non mais c'est surtout que le cadre est beau mec ! Ouais le cadre est joli ouais ! On dirait le studio de Louis ! C'est vrai ! Tu rigoles mais c'est vrai ! Tu sais je vais vous expliquer pourquoi je suis en train de regarder le retour ! Mais en même temps moi je suis marrant ! Mais moi je suis là tout gentil ! Je suis là en mode je sors mon portefeuille ! Tu sais j'ai plusieurs cartes bleues ! Du coup tu le sors ! Tu sais je suis en mode ah lui la première ! Ah ça passe là ! Merde ! Oh j'ai fait tomber la gueule ! Après je réfléchis je dis Oh bah c'est marrant ! C'est pile dans l'angle de la caméra ! C'est con ça ! C'est con ! Oh ! Oh on m'avait pas prévu ! Oh bah c'est bizarre ! J'ai une notification sur mon téléphone ! Oh ! 500€ de hotel ! Paie moi Amazon Prime ! Qu'est ce que c'est ? C'est drôle ça ! Merde ! Mets-la dans l'autre sens s'il te plait quand tu me la rends ! Merci ! Allez ! Allez ! C'est très drôle de te voir ! Oh ! Merci pour l'abonnement ! Merci beaucoup pour les gens qui s'abonnent ! Merci pour votre soutien ! On le remercie pas assez ! C'est combien ? De quoi ? Ouais t'as payé sans savoir ! Tranquille ! Tranquille ! Arrête de dire c'est pour moi à la fin ! Je vais raquer tout ! Tout ce que je vais raquer ! A chaque fois ! Ouais c'est pour moi ! T'as pas envie de savoir quoi ! T'as pas envie de savoir quoi ! Pour moi je parie sur du 6000 ! J'ai même pas regardé ! Attends ! 1, 2, 3... Mec si c'est 6000 c'est abusé ! Je parie sur du 3005 ! 3005 ! 3009 ! C'est pas mal hein ! Mais mec ! Y a dit-toi ! Tu sais qu'à 4 000 yen à Toliki je ressors ! Je suis complètement... Je suis complètement KO ! Oh bah y a eu le code carte écrit sur le ticket ! Ah 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 ! Le mec sur mon con ! Il est... Il a fait... 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 Tu le montres en grand ! Il a fait deux fois la boulette ! Il est sur le grand angle ! Et regardez les gars ! Ah 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 ! Devinez le prix ! Ah merde ! C'est très drôle ! C'est très très drôle ! Du coup bon adresse ou pas claqué ! Euh... En vrai... Non ! C'est pas claqué mais je vous dirais que... Si t'aimes les potatoes tu peux venir là ! En vrai de vrai c'est pas un izakaya que je vous recommanderais ! Et de base... Jugaoka c'est pas un endroit que je vous recommanderais pour aller dans un izakaya ! Vraiment ! Après ça dépend parce qu'il y en a des plus petits ! Mais à la limite si tu veux un endroit où il y a voilà des izakaya grave stylés ! Plein d'autres endroits qui passent avant Jugaoka ! En termes de recommandation ! Par contre ! Pour moi Jugaoka c'est le quartier parfait pour venir avec ta mère ! Ah 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 ! Cher en fait ! Enfin genre... Tu vois par rapport à d'autres... Mais là tu vois c'est intéressant le mec qui dit 24€ c'est cheap à deux franchement ! C'est peut-être cheap en France mais pas au Japon mon rêve ! Avec la différence de nourriture comment tu manges au Japon et comment tu manges en France ça a rien à voir ! Non après... Euh... Là ça va ! C'était pas cher ! Non ! C'était... Enfin on a pas mangé énormément mais j'ai pas non plus... J'ai pas non plus en mode on a pas eu pour 30 balles un plat ! Comme ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs qui sont vraiment chers... Ça va ! C'est... C'est pas... Y'a des izakayas qui peuvent être chers hein mais après... Faudra peut-être supprimer le retif ! Non tranquille ! Non c'était une blague ! Bon allez on se taille ! Il se casse ! Hé ! Vous inquiétez pas que si le boubou... Y'a eu son code de cartes... Prends le petit... Prends le petit... Non c'est bon c'est pas... J'en ai pas besoin ! Aïe ! Aïe ! Et vous inquiétez pas que si le bouc avait son numéro de cartes... Ça ferait longtemps qu'il était... Il était euh... Ah France ? Il se fait sur son thème en forme bloqué... Oh c'est 1000人 ! Ah oui... 1000人 ! Ah c'est 1000人 ! C'est très bon ! Haha ! Alors voilà ! On va continuer ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Si il me lui la de aventure ça le fera plaisir ! C'était ce truc ! En vrai, mec, elle est stylée la petite devanture là-haut, comme ça, avec les petites peintures, les taffes, ça a l'air stylé aussi. Regarde, il remet son petit tapis parce qu'il pense que ça va nuire à l'image de Marc. En vrai, c'est sympa. C'est pas mal, ouais. Qu'est-ce que tu as ? On a mangé des potatoes pour 30 balles. C'est délicieux. En vrai, ça allait. Mais il y a aussi beaucoup de lieux comme ça, vous voyez. Un peu à la coréenne, tu vois, où tu as des caisses comme ça qui servent de table et tout. Ah ! Après, on est complètement rentrés dedans parce qu'il nous a appelés. Oui. Après, on est un peu cons aussi tous les deux à chaque fois. Non, mais de toute façon, tous les isakaya vont vous appeler à rentrer. Il n'y a aucun isakaya dans lequel tu passes devant et ils ne vont pas te dire « Vas-y, viens, mon pote, tranquille ». Je rentre devant, il y a un truc que j'adore, ça s'appelle le shabu-shabu, mec. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, ouais. Si tu aimes bien les plats bien fades qui n'ont pas de goût. C'est du bouillon à l'eau sans sauce. La seule sauce dans laquelle tu trempes, c'est la sauce sésame. Tu te fous de ma gueule. La sauce qui est très bonne, mais… Là, on est en bouffant du shabu-shabu. Justement, c'est pas de l'eau. C'était bien meilleur de manger le shabu-shabu chinois. Tu parles pas partout. Il piquait, c'était bien. Tu parles pas partout. Non, il faut savoir que vous pouvez choisir plein de sauces différentes. Et ça, c'est grave d'art. Et souvent, en fait, tu as une sorte de petit bouillon. Tu le coupes et tu as deux sauces différentes. Et ça, c'est vraiment trop, trop bon. Tu trempes des légumes, tu trempes de la viande. Et mec, le shabu-shabu, c'est quelque chose ici. C'est une institution à la japonaise. En vrai, oui, c'est un plat traditionnel. Et c'est effectivement très bon. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Non, mais tu as raison. C'est quoi ta raison ? Moi, j'aime bien cette authenticité. Hop, la petite mallette. Encore un live qui va me coûter aussi cher que ce qu'il m'a rapporté. en fait, c'est très clair pour les chiets. J'ai rien de jouer à Palomb. Il est chiant, t'es chiant. Il est chiant. Chiant, t'es chiant. Léo utilise un mot de verlan. Le mot ref, il provient du verlan de frère, refré, auquel la dernière syllabe a encore été enlevée. C'est un terme utilisé, généralement, par les jeunes. Léon prend ce terme afin de créer une sorte de proximité avec le spectateur. Léo utilise aussi le terme chabou-chabou. Ne pas confondre quand il utilise j'avoue-javoue, frérot. Yakiniku, chabou-chabou. Les gars, je suis 100% team chabou-chabou, c'est délicieux. Frère, tu préfères un barbecue ou un pote au feu ? Si tout le monde aimait le Yakiniku, il n'y aurait pas de chabou-chabou. Et dans la vie, il n'y aurait que du Yakiniku. On est tous des êtres humains complexes et différents, je pense. Pourquoi tu parles comme ça ? Pourquoi tu parles comme un texte autogénéré de chat GPT ? Je ne sais pas, mec. Tu es comme ça aussi avec ta meurve ? Alors ce soir, nous allons manger au restaurant. Virgule. Allez, on va dans la petite rue du McDonald's parce que c'était sympa le restaurant. Mais on pète la dalle, bon. Je vais me faire un petit burger à 200 yen, je n'avais plus rien. Snoopy, 10% Yankikiniku. Yankiniku. On va se faire un petit McDo. Exactement, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses. Il y a le bus, il passe là, frérot, dans la petite ruelle. Oh merde, attends, il va nous écraser, là. C'est la grosse baleine qui passe dans la petite fosse. Mais il n'y a rien de live, bro. Regarde ta route, plutôt, des live. Ah, il nous regardait ? Oui, je suis mort. Les deux amis se dirigent présentement sur les lieux de la prochaine instance, afin de défier le dernier bosse de l'extension. Eh, vous n'aviez jamais vu un bus d'aussi près, hein ? Avouez. Allô, maman ? Ah mais, j'ai mon micro d'activé. C'est le mec trop con, bro. Bizarre, lui. Bon, je te propose, ça fait bientôt 2h45 que nous sommes en live. En vrai, on peut terminer. Oh, on va terminer devant le gigot, frérot. On va terminer devant le gigot, mon pote. C'est pas mal, ça. On va terminer devant le gigot. Oh non, on va terminer devant le gigot. Oh non, on va terminer devant le gigot. Bio, c'est bon. Bio, c'est bon, Paul. Mais merde, c'est dur. Mais tiens, un restaurant. Non, c'est un supermarché bio. Oui, mais c'est le bio, c'est bon. Le bio de... Attends, mais le bio au Japon, ce n'est pas un cheat, genre. Non, mais bio, c'est bon, c'est français. Oui, mais je veux dire, l'appellation bio au Japon, ce n'est pas genre... Oui, au Japon, tu ne vas pas dire bio. Tu dis le terme... Ils vont clairement nous dégager, frérot. Elle nous a dit de partir ? Non, mais je le sens. Ça sent l'odeur du bio, c'est bon, français. Attends, mais j'ai l'impression d'être dans un supermarché français. C'est un supermarché français. Ça fait six mois que je suis au Japon, ça fait du bien. Moi, ça m'est bien. Je suis étonné, les prix ne sont pas si chers. Je suis étonné. C'est 2 euros. C'est 2 euros ? Combien il est le poulet ? Les 250 grammes de poulet sont à 400 yens, ce n'est pas exagéré. Les prix ne sont pas exorbitants dans cette enseigne. Pourquoi tu parles comme ça, frère ? Quoi ? On dirait Jérémy ? Mais non, mais on a dit que je n'avais pas assez d'éloquence, tu vois. D'éloquence, ouais. Déloquence, délocution. Synonyme. Synonyme. Oh, mec, regarde. Oh, le gros plat du Meboshi, frère. Est-ce que tu manges tout ça pour 30 balles ? Non, mais ça coûte 30 balles. Non ? Ça paye 2 000 yens. Et tu m'as pris pour quoi, frérot ? Je paye des rétros cassés à Okinawa, comment ? Allez, on se casse. Elle a dit qu'il fallait sortir ? C'est ce qu'elle a dit ? Oh, elle est plate de chocolat, frérot. Qu'est-ce qu'elle a dit ? En fait, j'ai compris la fin de la phrase, mais pas le début. Elle nous a demandé de faire quelque chose. Eh ? J'ai compris la fin de la phrase, mais pas le début, donc je n'ai pas tous les éléments. Et c'était quoi la fin ? En mode, je pense qu'elle nous a demandé... De gentiment dégager, quoi. Je ne sais pas, mais potentiellement. C'est-à-dire que tous les bancs qu'il y a ici, c'est un spot à banc. Spot à banc, gros. Est-ce que c'est bio, du coup ? Oui, du coup, oui. Dans bio, c'est bon, ça va être bio avec les appellations AB et compagnie, quoi. Ouais, mais après, tu sais, j'ai vu au Japon, tu voulais appeler ça bio, alors que ce n'est pas du tout bio, quoi. Non, en fait, au Japon, il y a le yaourt bio qui est vendu par Danone. Et avant aussi, il s'appelait bio. Sauf que, quand il y a eu les vraies appellations bio, ils ont dû changer leur nom. Parce qu'avant, c'était le bio de Danone, et ils ont changé par machin au bifidus actif, là. Oh ! Activia, je crois. Et au Japon, ça s'appelle juste toujours bio. À ne pas comprendre. D'accord, regarde, le petit parterre de fleurs, frérot. Mais ça, c'est la taille de l'appartement de Timothée, les gars. Les deux scavens, dans leur hantre, rechignent à utiliser leur volet aux voyageurs des passages. Hé, frère, Jérémy, il est dans une worst, gros. Hé, Jérémy, il est bien citronné, là. Jérémy, il est citronné. Il est chez lui, il citronne tout seul, gros. Il citronne la gueule à la maison, gros. Il est bien, gros. Bon, allez, on va terminer ici. Devant le gigot, mec. On va se terminer ici, gros, devant le gigot, frérot. Après, on va aller faire un peu du policola, là. Tu veux faire une petite photo de policola ? Je vais faire un petit policola, tous les deux. Allez, je vais vous poser là-dessus, sur le truc, là. Regardez. C'est un peu haut, tu ne veux pas les poser. Petit logo de Tepco, vous connaissez Tepco ? Mais non, c'est très bien, là. Tu casses les couilles, là. Mais tu vas voir qu'on ne va rien voir. Il faut que tu baisses l'écran. Que tu baisses l'écran. On va très bien voir, gros. Merci d'avoir regardé cette rediffusion sur YouTube. Et puis, on se retrouve... N'hésitez pas à vous abonner, à poster un commentaire, à partager. Ouais. Et on se retrouve mercredi prochain sur... Sur... Ton crotte ! Bisous. Bye, bye. Bye, bye. Mata-ne. Sous-titrage ST' 501